Et ça va ou quoi ? Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce cours de japonais. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, donc nous y sommes arrivés petit à petit. On a gravi les échelons, on s'est accroché, on n'a rien laissé tomber. On s'y entraidait beaucoup pendant longtemps. Ça fait depuis que j'ai regardé. Attendez, permettez-moi de revoir mon petit cahier de révision de cours de japonais. Début des cours, 27 février 2020. Donc c'était il y a deux mois et deux jours que nous avons commencé à apprendre le japonais ensemble. Je vais m'adresser à ceux qui sont encore là aujourd'hui, qui ont tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. Toutes mes félicitations, bravo. Nous avons quasiment terminé cette première saison de cette aventure dans l'apprentissage du japonais. Je suis très fier de vous. Je suis aussi très content parce que du coup, on va essayer de clôturer ça. Attention, elle n'est pas finie encore parce que maintenant, on va avoir l'examen, on va avoir le conseil de classe. Donc ça va être compliqué. Et après, on partira pour la saison 2. Et là, on va en apprendre encore plein de choses. Mais attardons-nous pour l'instant sur ce que nous devons voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? J'avais prévenu déjà, nous allons faire des révisions. Et la semaine prochaine, nous aurons donc évidemment l'examen, le fameux, l'examen, le contrôle final du chapitre 1, de la saison 1 pour savoir si nous avons bien appris, bien révisé. Donc vous avez encore une semaine pour tout apprendre. Aujourd'hui, nous allons faire un dernier cours. Voilà, sachez qu'il y avait un dernier cours qui manquait pour cette saison 1 de l'apprentissage du japonais. C'est le fait d'apprendre à lire l'heure en japonais. On va avoir ce cours-là qui dure à peu près un petit quart d'heure. Donc on va faire ça, là, on préambule un petit peu. On va faire ce petit cours-là maintenant. Et à 20h30, à 20h30 pile, j'aurai l'honneur, le grand honneur d'accueillir parmi moi, en fait, notre sensei, notre professeur de japonais, Julien Fontanier, sera là à 20h30. Vous verrez son visage puisqu'il sera en caméra. On entendra sa belle voix puisqu'il sera en micro. Et on sera là pour réviser ensemble les cours de japonais. Nous avons étudié pendant deux mois. Si vous avez des questions, d'ailleurs, à lui poser qui sont... On n'est pas sur une FAQ en mode « Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ? » Non, ce n'est pas ça qu'il faudra lui demander à Julien, mais plus des questions sur l'apprentissage du japonais. Alors, je n'ai pas compris tel truc. Est-ce que tu peux un peu mieux développer ce passage-là ? Mais alors, dans cet exemple, quand on fait ça, est-ce que ça marche aussi comme ça ? Voilà, si vous avez des questions approfondies sur le raisonnement de l'apprentissage du japonais, s'il y a bien un jour où vous pourrez les poser, je pense que c'est ce soir. Donc, moi, j'essaierai de garder un oeil sur le chat pour voir s'il y a des questions intéressantes. Je lui poserai. Et Julien me fera passer des petits tests pour voir... Je ne vous cache pas que je suis ultra stressé. Pour voir où est-ce que j'en suis un petit peu dans mon apprentissage. Et voilà, on verra bien ce qui se passe. Donc, du coup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue pour ce dernier cours de japonais avant l'examen final de la saison 1 des cours de japonais de Julien Fontanier. Allez vous abonner sur sa chaîne YouTube, bien évidemment. Julien est avec nous dans le chat, mais voilà, il sera avec nous directement en stream à 20h30. Pas besoin d'attendre plus longtemps. Regardez, nous sommes partis. J'espère que vous êtes prêts, prêtes pour apprendre à lire l'heure. Lire l'heure, hein. En japonais. Je me demande bien ce que cela veut bien dire. J'espère qu'au niveau du son, on sera bon. Je pense qu'on est bon. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Nouveau et dernier cours de la saison 1. Allez, let's go. On est chaud. Alors, on a déjà vu ensemble comment dire en japonais le nom des mois, les jours de la semaine, comment écrire une date également. Bref, il nous reste à peu près une seule chose à avoir pour pouvoir se situer correctement dans le temps, c'est comment lire l'heure en japonais. Et allez, c'est parti. Ce n'est pas véritablement un cours de vocabulaire. Il n'y a pas de mots de vocabulaire. Mais bon, on est dans la continuité, justement, des jours dans le mois. J'ai baissé le son de mon micro. Ne vous en faites pas. Vous pouvez augmenter le son de votre appareil sans aucune inquiétude. Le son du Julien est à fond sur YouTube. Donc, j'ai baissé mon son. Et normalement, Julien est un petit peu plus fort que moi. Des mois dans l'année, des jours dans la semaine, etc. On est bon. Du coup, je le place ici. On connaît déjà le kanji pour dire l'année. On connaît déjà le kanji pour dire le mois. Ah oui. On connaît déjà le kanji pour dire le jour. Le soleil. Maintenant, on va voir le kanji pour dire... Bien que je n'ai peut-être pas assez révisé le kanji de l'année, je t'avoue qu'il ne me dit rien. Je ne me rappelle pas l'avoir vu. Je devais être tête en l'air la semaine dernière, peut-être. ...leur. Voilà. Ce kanji-là, sa lecture purement japonaise, c'est Toki. Toki. Sa lecture sino-japonaise, c'est Ji. Ji. Toki et Ji. Ce kanji signifie également l'idée de temps. Le temps en général. Mais ici, il va nous intéresser pour son second sens, qui est leur, et on ne va l'utiliser qu'en lecture sino-japonaise. Donc, on va se concentrer sur ce Ji. Ji. Voilà. On va bien sûr utiliser avec tout ça les chiffres, que l'on va, eux, également utiliser en lecture sino-japonaise, comme on a maintenant l'habitude de le faire. Alors, la première chose à savoir, c'est que les Japonais lisent leur avec le système 12 heures, comme dans les pays anglophones. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'à 13 heures, 14 heures, 15 heures, etc. Non, ils vont de 1 à 12 heures, et puis ils recommencent pareil pour l'après-midi, comme quand on dit les 3 heures de l'après-midi. Vous m'entendez bien. Alors, du coup, je vais d'abord vous mettre mes heures de la journée. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18, 19, 20, 21, 22, 23 heures. Minuit, je vous le mets également ici. Et on se base sur ce Kanji. Ji, donc, lu en lecture sino-japonaise, que je vous mets ici à chaque fois. On l'a déjà fait beaucoup de fois avec les numéros des jours dans le mois, les numéros aussi des mois dans l'année. Ici, en fait, on va tout simplement rajouter le Kanji du nombre correspondant devant celui-ci. Ce qui nous donne ici 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tout ça, ça va donc se lire en lecture sino-japonaise, ce qui nous donne avec quelques petites particularités de prononciation. Ichi, Ichiji, Ichiji, Niji, Sanji, Yoji, Goji, Rokuji, Shichiji, Hachiji, Kji, Jujuji, Jujuichiji, et Jjuniji. Ah, classique, normal, on connaît ça. Pour Minuit, je ne vous mets pas Jjuniji parce qu'on va le dire Reiji. Vous vous souvenez, Re, ce kanji, c'est le kanji pour dire 0. Donc voilà, l'heure zéro, Reiji. Alors, tout ça, c'est bien gentil, mais du coup, comment on fait pour différencier le matin de l'après-midi ? On a deux termes importants qui vont se glisser là-dedans. Gozen, ça veut dire avant-midi. Et Gozen, ça veut dire après-midi. Alors, ce kanji-là, vous imaginez bien qu'il signifie l'idée du midi. On y reviendra un peu tout à l'heure. Et puis, ça, c'est avant, ça, c'est après. Ces deux mots sont des mots sino-japonais. On aura l'occasion de les revoir par la suite, notamment quand on fera la grammaire en lecture purement japonaise pour apprendre à dire avant, après, etc. Du coup, on va les placer, ces deux mots, avant l'heure telle qu'on vient de l'indiquer. Ce qui nous donne, par exemple, Gozen, Ichiji. Une heure du matin. Gozen, Niji. Gozen, Sanji. Etc, etc. Après, c'est Gogo. Pour le matin. Et du coup, pour l'après-midi, Gogo, Ichiji. Une heure de l'après-midi. Gogo, Niji. Gogo, Sanji. Gogo, Yoji. Etc, etc. Alors, il y a juste le minuit. Minuit, vu que c'est 0h du matin, ici, on met bien sûr Gozen. On peut préciser Gozen, Reji. Bon, moi, je pense que Reji, tout seul, on comprend. Mais si jamais vous voulez préciser, mettez bien Gozen et pas Gogo, ici. C'est important. Alors, je vais maintenant vous donner deux mots de vocabulaire importants. Midi. Alors, midi, le vrai mot pour dire midi, le mot entier, qui est Shogo. Shogo, on retrouve bien le Go, de Gozen, Gogo. Et puis, le Shogo, alors, si vous suivez de manière assidue, mais court, vous le connaissez déjà. Oui, on l'a déjà vu. Parce qu'il s'agit du Shogo, de Taisho. J'ai pas eu le temps, mais là, de tête. Ouais, je sais qu'on l'a déjà vu. Mais je me souviens plus ce qu'il veut dire. Shogo, vous savez, l'air japonaise. Et puis, minuit, se dit en japonais, Mayonaka. Voilà. En quoi, kanji. Midi, minuit. Des mots importants. Bon, maintenant qu'on sait faire ça, on va apprendre à dire les minutes. Alors, on a vu le kanji de l'heure, ji. On va maintenant voir le kanji des minutes. C'est ce kanji, et on va le lire en lecture sino-japonaise, hūn. Voilà. Ce kanji est utilisé pour hūn, plein d'autres sens. Ça veut dire comprendre, ça veut dire diviser en lecture purement japonaise. Mais ici, ça va pas nous intéresser. On va se concentrer sur cette lecture hūn, qui signifie bien la minute. Pour dire une minute, ça va être le même principe. Alors, je vous mets, par exemple, ichiji, une heure. Et puis, si je veux dire, par exemple, deux minutes, je dis nifun. Si je veux dire trois minutes, je dis sanpun. Alors, oui, il va falloir faire attention. C'est ce que j'allais dire. Il est en train de mettre des accents, j'ai l'impression. Si c'est soit fūn, soit pūn. Vous savez, cette histoire de l'accent, quand on met ensemble des lectures sino-japonaises. Parfois, ça va être fūn, parfois, ça va être pūn. Alors, ce que je fais, je vous mets la liste entière. Comme ça, vous voyez, je vous mets, du coup, en bleu, celles qui sont fūn, en rouge, celles qui sont pūn. Comme ça, vous apprenez bien dans quel cas on a cet accent qui se rajoute ici. Et puis, du coup, il n'y a rien de difficile. De cinq, sept, neuf. Mais, par exemple, comment on dirait, par exemple, 16h30. Alors, 16h30, il faut réfléchir, c'est quatre heures de l'après-midi. Ce qui nous donne gogo yoji sanju pūn. Voilà. On peut également dire gogo yoji han. Voilà, ce kanji han, qui est bien sûr une lecture sino-japonaise, ça veut dire et demi, comme on dit en français. Ah, ok. Quatre heures et demi. Han, c'est et demi. Han. On a vu les minutes, on va maintenant voir les secondes. Alors, le kanji de la seconde, c'est celui-ci, et ça se prononce en sino-japonais byo. Voilà, ça veut dire la seconde. Ici, il n'y a pas de souci d'accent, comme on avait avec fūn et pūn. C'est tout le temps byo, et du coup, c'est facile. Par exemple, je vous mets 7h46min et 53s. C'est donc, 7h du matin, bien sûr, c'est gozen shichiji. Yonjū ro pūn goju san byo. Voilà comment ça s'écrit. Il faut en apprentissage, mais ça devrait le faire, c'est pas si compliqué que ça. Avec les chiffres arabes, les arabiasuji, vous le savez, maintenant, vous en êtes habitué. Yes. Alors, pour être tout à fait exact, on a une autre manière de lire l'heure en japonais. Vous savez, c'est ce qu'on fait en français quand on dit « il est 9h moins 10 » ou l'équivalent de 8h50. Ça, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins en français comme en japonais, mais je vous en parle comme ça, c'est fait. On va utiliser le même kanji qu'on a utilisé tout à l'heure pour dire avant, qui est donc celui-ci qu'on avait vu dans la lecture japonaise zen. Cette fois, on va l'utiliser dans sa lecture purement japonaise, mae. Alors, je vous montre comment ça marche, c'est très facile. Imaginons, il est 8h50, donc on va dire 9h moins 10. Alors, je vais dire « kuji, jupunmae ». Donc, j'ai 9h, j'ai 10 minutes, et puis « mae » pour dire « bah voilà, 9h moins 10 ». En fait, c'est 10 minutes avant 9h. Imaginons qu'il est, je ne sais pas moi, 2h45. Je dis « sanji, jupunmae ». S'il est 6h40, je dis « jupunmae ». Voilà, vous comprenez bien le principe, ce n'est pas difficile. Alors, ça, c'est quelque chose qui… Je pense que les Japonais ont un peu de mal avec ça, parce qu'il y a une petite embrouille. En fait, on ne sait pas trop si là, c'est 7h moins 20, ou si le mae veut dire un petit peu avant 7h20, genre 7h19 et quelques secondes. Du coup, voilà, on ne sait pas trop. C'est pour ça que je pense que le mieux, c'est d'utiliser la première méthode dont je vous ai parlé, qui est très clairement la plus utilisée. Et puis comme ça, il n'y a pas d'embre. Bon, bien évidemment, tout ceci, ça peut s'écrire avec le système qu'on utilise internationalement, le système le plus répandu. Par exemple, 6h37, que j'écris comme ça en japonais, je peux également l'écrire comme ça. Voilà, les Japonais l'utilisent bien évidemment, les radios réveils, tout ça. Et puis, on peut aussi écrire la différence entre le matin et l'après-midi avec le système anglais AM-PM. Voilà, alors qu'on place bien entendu avant, comme on plaçait avant Gozen et Gogo. Voilà, en Angleterre, enfin dans les pays anglophones, on place le AM et le PM après. Ici, on le place avant. Voilà. Les Japonais peuvent également lire l'heure en système 24h, comme on le fait en France. Ça se fait beaucoup en écriture digitale, sur les réveils, sur les panneaux, notamment dans les gares, vous savez, pour les horaires de train, pour les programmes télévision. Donc voilà. Que ce soit compréhensible par tout le monde. Ça ne se lit pas à l'oral. On n'utilise pas trop le système 24h à l'oral, mais à l'écrit, on comprend. Du coup, voilà, si on voit marqué 16h quelque chose, on va dire 4h de l'après-midi. Oui, si on voyait 4h à l'heure en japonais, par exemple, pour 16h, si vous arrivez de dire « jurokuji », donc 16h, littéralement, ça va, les Japonais, ils ne sont pas bêtes, ils vont comprendre que vous dites 16h, donc 4h de l'après-midi, il n'y aura pas de souci. Ok. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, une journée peut aller jusqu'à 30h. Alors ça, c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est. Parfois, il est écrit, ben, il est écrit, que je ne sais pas, moi, par exemple, « le restaurant ferme à 26h ». Alors, 26h, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le prolongement de la nuit sur le jour suivant. Par exemple, vous voyez, 24h, c'est minuit, 25h, ce serait 1h du matin du jour suivant, et puis 26h, ce serait 2h du matin de ce même jour suivant. Du coup, voilà, on considère que le prolongement de la nuit fait toujours partie du même jour, parce qu'on n'a pas envie de dire que c'est un jour suivant. Vous comprenez, c'est un peu ce qu'on fait, nous, en France, quand, par exemple, je reçois un SMS d'un pote qui me dit « t'as fait tes devoirs pour demain alors qu'il est 2h du matin », « demain, c'est déjà maintenant, parce qu'on est à 2h du matin », mais on considère que tant qu'on n'est pas allé se coucher et qu'on ne s'est pas levé pour la journée suivante, on est toujours le jour précédent. Donc voilà, ça, les Japonais, ils le font beaucoup. Donc ça se fait notamment pour les programmes télé. C'est vrai qu'il est loin que ça, en France. Pour la fermeture des restaurants, de certains lieux publics. Donc on dit que voilà, le truc va fermer à 27h, à 28h. Alors ça, c'est marrant, c'est quelque chose avec lequel les Japonais n'ont pas eu de mal. Les Japonais, ils voient à 28h, ils comprennent directement « bah oui, 28h, c'est 4h du matin ». C'est 24h plus 4h, donc 4h du matin. Voilà, les journées vont jusqu'à 30h parce que... Oh, j'adore ce concept ! Qu'est-ce que c'est ingénieux ? Et qu'est-ce que c'est logique ? Et qu'est-ce que ça sauverait la vie de tellement de gens en France ? C'est vrai que ça arrive tellement de fois qu'on parle à 2h du matin, 3h du matin, et qu'on se dit « allez à demain ». Non, on est déjà à demain. Mais en fait, oui, c'est vrai. J'aime bien, j'aime beaucoup cette idée. Ça s'arrête à 6h du matin. On considère qu'à 6h du matin, les gens se lèvent que du coup, la nouvelle journée commence et qu'on ne va pas plus loin de 30h. On ne dit pas « le film se termine à 45h ». Du coup, ce serait carrément beaucoup trop. Cette histoire de lire l'heure jusqu'à 30h, ça ne s'utilise pas dans la conversation. Ça s'utilise sur un support écrit pour donner une indication dans le prolongement de la nuit. Mais on ne va jamais dire que je suis resté réveillé jusqu'à 28h. Ça ne se dit pas. D'accord, ok. Ok. J'aime bien, en tout cas. Voilà comment on dit « l'heure » en japonais. Je ne vous donne pas de phraser. Je ne vous apprends pas maintenant comment dire « il est 2h », « il est bientôt », blablabla. Tout ça, non, on le verra avec la grammaire quand on fera des phrases. Donc, je préfère pour l'instant qu'on se concentre sur « apprendre à dire l'heure ». Et puis, quand on fera la grammaire, on apprendra tout ce qui est précisément « bientôt », « telle heure », etc. On verra ça de manière complète. Ok, maintenant que vous savez lire l'heure en japonais, entraînez-vous à la lire à n'importe quel moment de la journée. Oui, oui. Vous regardez l'horloge et puis vous dites « l'heure » en japonais, etc. Et puis, voilà, dans vos têtes, à l'oral, c'est très important. Comme ça, ça vous permet de bien mettre à l'exercice tout ça. En plan d'exercice, je vous en donne. Alors, je n'ai pas l'habitude de vous en donner dans des cours de vocabulaire. Mais là, je pense que c'était très important. Alors, à quoi ça ressemble ? Je vous mets des pendules. Je vous mets des pendules et puis du coup, je vous demande d'écrire en dessous l'heure en japonais. Voilà, quelle heure est indiquée. Et puis, je vous mets également dans l'autre sens. Donc, je vous écris des heures et puis je vous demande à vous de compléter directement les pendules. Ça me rappelle les cours que je faisais en espagnol. C'est ça, en CE1. Autant vous dire que ça remonte un peu. Et puis, bien entendu, vous vous entraînez à lire tout ça à l'oral. J'insiste, c'est très, très, très important. Oh, chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Oh, il n'y a pas eu de sourire. Ça aurait pu être le dernier sourire de la saison 1. Et il n'y a pas eu de sourire. Bon, écoutez, c'était très intéressant. Bon, il va falloir que je revois la vidéo de mon côté parce que là, je n'ai vraiment pas réussi à assimiler les termes des 4G de heure, minute et tout ça. Mais c'est clair que le conseil qu'il a donné de s'entraîner tout simplement à lire l'heure dès que tu vois l'heure. En fait, ça peut être super intéressant. Donc maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons pouvoir téléphoner à monsieur Julien Fontanier. On va avoir sa caméra, on va avoir son micro. Et là, on va commencer les révisions. Ce pourquoi vous êtes là ce soir parmi nous. Bonsoir, est-ce que ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Vous êtes là pour ça, exactement. Et je... Alors, comment déjà je fais ? Je dois ouvrir ça. Est-ce que vous êtes prêts déjà à accueillir mes gens à accueillir en bonne et due forme ? Attention, là, le Julien Fontanier, il va falloir le... Voilà, il vient chez nous. Il joue à l'extérieur, là. Il nous fait l'honneur de se déplacer jusqu'ici. Non, non, ça va être bien. Donc du coup, je vais lui demander prêt déjà pour savoir s'il est ready. Et du coup, après ça... Ah oui, non, il faudra... Alors, il m'a dit oui. Alors, il faut juste que je me prépare. Alors, deux secondes, Julien. Je t'appelle tout de suite. Il faut juste que... J'ouvre une nouvelle page internet avec tes cours. Comme ça, j'ai un support écrit. Cours de japonais. Ouais, je l'ai pas anticipé ça, par contre. Je prends n'importe quel cours hasard. Et j'allume ton plan des cours. Je reviens le son. On est bon. Et je t'appelle, attention. Let's go. Est-ce qu'il va décrocher ? Peut-être que oui. Peut-être que non. On sait pas. Attention. Il arrive. Allô ? Allô, Julien. Professeur, pardon. Professeur. Oui, est-ce que tu me vois ? Alors, je ne te vois pas pour l'instant. Alors, est-ce que... Il faut que tu appuies sur le logo caméra. Et le chat ne va pas tarder à te voir. Tu veux me te voir. Je suis encore en train de bouger, Farod. Tu es allé trop vite. Tu avais dit la nuit, hein ? Oui. Excuse-moi, je suis allé trop vite, peut-être. Alors, attends. Je... Ton... Alors, je me remets comme ça. Et normalement, les gens peuvent voir ta caméra actuellement. Voilà, tu es en direct. Tu ne peux plus faire de bêtises. Maintenant, c'est fini. Tout le monde te voit. Je vais même t'agrandir un petit peu. Hop. Agrandis-moi. Voilà, je te mets là-haut. Tu seras bien. Ah, alors, je montre vite fait, je montre aux gens dans le chat que tu possèdes effectivement une Lucina grandeur nature, voilà, derrière toi. Oui, oui. C'est ton personnage que tu maines sur Smash Bros, avec lequel, des fois, tu me mets une belle rooste. Et plus encore. Mais pour éviter de me déconcentrer, je vais l'enlever du cadre. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Oh, putain, tu... Tu rentres parfaitement bien. Attends, comme je le gère. Alors. Je me re-setup tout. Je me remets le chat. Je me remets ça. Et je pense que, ouais, on est bon. Ok, moi, je suis bon. Est-ce que le chat, il est bon ? Est-ce que le chat est chaud ? Est-ce que le chat est prêt à faire les révisions tant attendues que je vous tease depuis déjà deux semaines ? Ouais, le chat est chaud. Oui, ils sont chauds. Ok, yes. Alors, on va juste attendre que Julien se prépare. Malheureusement, on a commencé. Oui, parce que j'ai un seul écran, en fait, et j'ai pas tout à d'afficher. Ok, je vais juste régler le son, moi. Dites-moi dans le chat si jamais Julien est trop fort ou il est trop faible. Je crois que tu es un peu fort. De ton côté, dis-moi si tu as de l'écho. Non, j'ai pas d'écho. Ça va. Si tu as des sous. Non, c'est bon. Non, on t'en va pas convenablement bien. Ça va. Pourquoi j'ai pas le chat ? Moi, j'arrive pas à voir le chat. Alors, le chat, vous êtes où ? Ah, c'est bon. Ok, alors moi, tu verras, j'ai beaucoup de mal à faire beaucoup de choses à la fois, donc je pourrais pas te parler, réfléchir et lire le chat en même temps. Ok, ça sera ma mission, t'inquiète pas. Je me charge de lire le chat. C'est toi qui rapporteras les paroles de chat. J'ai été élu pour ça, effectivement. C'est vrai. Tu sais que quand j'étais en primaire, je crois que les 6 années de primaire, non, les 5 années de primaire, parce qu'il n'y a que 5 années, j'ai été délégué. Ça, c'est le carré. On faisait des élections à l'époque. On faisait des élections et j'ai toujours été délégué, mais j'ai triché un peu parce que j'étais fils du directeur, en fait. Oh, mais ils avaient peur de toi, alors ? Bah, ils m'élisaient parce qu'ils voulaient comme ça que la classe se fasse bien voir de la part du directeur et on les a bien saucés, je pense. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, cette fois-ci, c'est moi le délégué. Voilà. Ok. Tout d'abord, félicitations à toi et à ta classe pour avoir terminé cette saison 1. C'est énorme, en fait, ce que vous avez fait de terminer comme ça la saison 1 en des cours en deux mois. C'est-à-dire que là, vous avez terminé la première partie de l'apprentissage du japonais. Juste, moi, je ne peux pas te voir en direct, c'est ça ? Si, tu peux me voir en direct si tu ouvres Twitch, mais il y aura un petit décalage de quelques secondes, je pense. Oui, d'accord. Voilà, donc ne veux pas que tu aies le son du live dans ton casque, sinon tu ne comprendras pas bien. Oui, j'ai coupé le son du live, je t'entends juste sur... Discord, ok. Je te disais, ouais, c'est énorme ce que vous avez fait. Je ne sais pas si tu avais pris le temps de raconter, en fait, on s'était vus à... Je ferais juste ? Oh putain, je ne sais plus, mais on s'est vus à plusieurs conventions. Parce qu'on s'était vus, mais on s'est vus en février, attends, non. C'était pas à Rennes ? Il y avait Skyheart aussi. Ouais, on avait déjà parlé du japonais en novembre, quand on s'était croisés à Reims, et je t'avais juste dit, voilà, si tu veux, il y a des cours sur YouTube, tu m'avais dit, j'aimerais bien apprendre, etc. Et ça n'avait pas trop pris, tu vois. Oui, c'est vrai, je n'étais pas motivé. Et puis je te dis, mais pourquoi tu ne te lances pas, quoi ? Parce qu'en fait, tu vois, le japonais, ça paraît tellement énorme, et en fait, une fois que tu te lances, il suffit de ne pas s'arrêter, et là, tu vois, en faisant simplement deux heures de cours par semaine, sur deux mois, donc sur huit semaines consécutives, tu as vu l'intégralité des règles qui concernent l'écriture du japonais. Tu vous avais vu l'intégralité des règles qui concernent l'écriture du japonais. C'est-à-dire que vous avez vu ce que c'est les cinq systèmes d'écriture du japonais, donc shiragana, katakana kanji, arabiasuji et romaji, pour être totalement exhaustifs. Vous avez appris à utiliser les quatre réutilisations des canopes, la pause, l'accent, les combinaisons et les allongements. Oui. Vous avez appris à katakaniser, et ça, on va revenir dessus, parce que je pense que c'est ce qui est le plus compliqué, en fait. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce que c'est normal, si la catélysation, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Vous avez vu tout ce qu'il y a à savoir sur l'étude des kanji. Alors, l'étude des kanji, c'est beaucoup de choses à comprendre, pas forcément des choses à apprendre, donc c'est normal, si vous n'avez pas forcément tout assimilé pour l'instant, ça viendra au fur et à mesure. N'hésitez pas à revoir les cours que vous avez déjà vus, mais je pense que pour les révisions, ce sera important. Puis ensuite, vous avez fait tout ce qui est les études annexes, différentes écritures en Romagic. Alors ça, c'est notamment très intéressant quand on écrit au clavier sur ordinateur. Tu as pu le voir. Le deuxième système d'écriture en Romagic, qui s'appelle le Kunerashiki, qui va te servir à écrire de manière beaucoup plus rapide sur le PC, le clavier d'ordinateur, en pratique. Vous avez vu les deux sens d'écriture du japonais, vous avez vu comment écrire avec un clavier sur ordinateur, vous avez vu, c'était quoi le dernier truc, la conjugation. Tout le système numérique, l'utilisation avec la date, l'heure, les mois, etc. Et en fait, là, vous avez vraiment vu tout ce qu'il y a à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus rien à voir sur l'écriture du japonais. En vrai, pour être exact, il y a une dernière chose qui n'a pas encore été abordée sur ma chaîne, que je ferai à la fin de l'année, qui est comment écrire son propre prénom étranger en kanji. De base, un prénom étranger, ça s'écrit en katakana. Mais il va être possible, avec un peu de fantaisie, et certaines règles que je donnerais, de l'écrire en kanji. De la même manière qu'on écrit. Alors, c'est un peu différent de comment font les Chinois, parce que les Chinois, eux, n'ont que des kanji. Donc, qu'ils ne peuvent écrire que non, qu'en kanji. Mais pour le japonais, ça va être un peu possible. On verra comment c'est faisable. C'est la dernière chose qui n'a pas encore été abordée, mais ça, c'est une règle un peu yolo. Sur l'écriture du japonais, ce sera fait à la fin de l'année. Mais franchement, voilà. Deux cours par semaine, pendant huit semaines, et c'est bon, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tout assimilé. Ça, d'ailleurs, l'examen vous le montrera ou non. Mais franchement, c'est énorme d'avoir fait ça. Et tu vois, en fait, quand vous allez voir la grammaire, parce que là, vous avez terminé la première partie, mais il y a déjà la deuxième partie, qui est terminée sur YouTube, qui est quasiment déjà entièrement bouclée. La grammaire, c'est tellement facile comparé à l'écriture. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont déjà suivi un peu les cours sur la grammaire et qui ont déjà pris des cours de japonais, et ce qu'ils en pensent, comparé à l'écriture, à la grammaire. Tu vois ça, tu te dis, putain, pourquoi ce n'est pas la langue la plus parlée au monde ? Tellement que c'est facile. Ah ouais, à ce point-là ? Tu n'as aucune idée. C'est beaucoup plus facile que... Bon, je sais que l'anglais, ce n'est pas forcément ta référence, mais c'est plus facile que tout ce que tu connais en langue. Vraiment. C'est toute l'économie européenne possible, imagine. Alors, j'ai très hâte d'être allé à saison 2, alors, et de voir ça. Ouais. Franchement, puis tu verras, puis surtout, c'est très important de commencer par l'écriture, parce que quand tu apprends une nouvelle chose, tu dois apprendre à l'écrire pour pouvoir travailler sur le support écrit. Tu sais, nous, quand on apprend l'anglais à l'amant, on n'apprend pas l'alphabet parce que c'est le même que le nôtre. Donc, on n'a pas cette habitude de devoir apprendre comme ça un nouvel alphabet. C'est vrai. Mais pourtant, c'est indispensable. On aimerait pouvoir apprendre le japonais sans passer par l'écrit, mais non, en fait, il faut absolument passer par l'écrit. Quand, par exemple, tu apprends les maths, c'est la première chose que tu apprends à faire, c'est apprendre les chiffres pour pouvoir travailler les maths sur le support écrit, tu vois. En fait, c'est pareil. À chaque fois, tu les prenais au système et quand tu apprends l'arabe, le russe ou le japonais, il faut commencer par ça. Le japonais, c'est très long. Tu vois, ça a pris deux mois. Mais c'est important de voir tout ça en amont pour ensuite n'avoir à se concentrer que sur la grammaire. Et vraiment, vous avez fait le plus gros, vraiment, dans l'apprentissage du japonais. Et la suite, ça va être tellement fluide, tellement... C'est bien, ça. Mais bon, après, ça reste... On a vu que les bases, et évidemment, vu que c'est les bases, il faut que ce soit le truc le plus solide, j'imagine, pour que l'apprentissage de ce qui va arriver par la suite découle le plus naturellement. Ce qu'on a vu, là, actuellement, c'était un petit peu le plus important. Alors, dans tout ce qu'on a vu, moi, j'ai créé ma saison 1 pour qu'elle soit la plus exhaustive possible. Il n'y a d'ailleurs aucune autre d'ombre, il n'y a rien sur l'écriture du japonais qui n'a pas été abordé. Mais dans tout ce que j'ai dit, et ça, ça va vous soulager un peu, il y a beaucoup de choses qu'on a vues, là, dans ces deux mois, qui ne sont pas ultra essentielles, indispensables, primordiales en japonais. Par exemple, je ne sais pas, les chiffres légaux, les kanji alternatifs, les chiffres japonais sur les documents légaux, il ne faut pas qu'on puisse falsifier un kanji à l'écrit. Tout à fait. Ce truc n'est pas obligé de t'en souvenir pour ensuite apprendre à créer tes phrases et t'éclater avec. C'est plus qu'en l'apprentissage général. Les kanji, ce n'est pas du tout le plus important. Et d'ailleurs, dans l'examen, il y aura très peu de kanji. Je le dis directement, dans l'examen, c'est surtout la maîtrise des kana. Et les kanji, si vous pouvez les mettre, tant mieux. Si vous ne pouvez pas les mettre, tant pis. Je ne vous demande pas de connaître l'intégralité des kanji qu'on a vues, mais notamment, je ne vous demande de connaître aucun des kanji de tous les cours de vocabulaire. Parce qu'il faut connaître les cours de vocabulaire. D'accord, oui, oui. Tout ce qu'on a vu, les cours de vocabulaire, les formules de politesse, les animaux, les couleurs et tout ça. Donc ça, il faut l'apprendre, évidemment, pour l'examen de la semaine prochaine. Mais tu ne demanderas pas forcément les kanji. Donc du coup, tu vas nous demander quoi ? La prononciation et comment on l'écrit, c'est ça ? C'est ça. En fait, l'examen se partage. Alors, je ne vous spoil pas parce que c'est important de le découvrir sur place. Mais l'examen se sépare en trois parties. Il y a une épreuve d'écrit. En fait, l'examen est sur 300. Toutes parties confondues, l'examen est sur 300. Et c'est 300 questions. Donc c'est 300 points, en fait. Une question, il y a là un point. Soit vous avez juste, il y a le point. Soit vous avez faux, il n'y a pas le point. Soit vous avez à moitié le juste et vous mettez un demi-point. C'est vous-même qui vous corrigez après. Il y a une correction de l'examen comme il y avait la correction de l'exercice pour chaque cours. Et en fait, vous allez devoir vous-même vous corriger avec le barème. Une partie écrite sur 140. Alors, une partie écrite, c'est quoi ? C'est des exercices à l'écrit comme il y avait en fait à la fin de chaque cours. Une partie vocabulaire sur 100 points. Donc en fait, il y a 100 mots de vocabulaire qui sont piochés sur les 10 premiers cours de vocabulaire. Donc ça fait à peu près 230 mots. C'est pas de bêtise ? Non, attends. Si. Donc sur ces 230 mots à peu près, j'en ai pioché 100. C'était facile, c'était un peu moins facile. Et pour chacun de ces mots, vous n'avez qu'à donner la prononciation. On a écrire bien sûr en kana. Kira kana ou kutakana, mais je ne vous demande pas de savoir quand c'est des lectures en japonais. Et une épreuve orale qui est sur 60. Et en fait, je ne sais pas ce que tu as vu, quand tu avais ouvert l'examen, tu t'étais dit, mais pourquoi est-ce que l'examen, pourquoi il y a une vidéo d'une demi-heure ? En fait, c'est une épreuve d'oral. C'est-à-dire que, ça va se passer comme ça. Très bien. Ça, c'est pour tester ta compétention l'orale et aussi pour montrer que tu arrives à écrire tout ce que je te prononce en japonais. Avec des exercices un peu plus compliqués. Genre, par exemple, je te balance une date en calendrier correct orien, genre 12 août 87, et il faut que tu l'écrives en air japonaise. Ça, c'est vraiment dur. En air japonaise ? Ah oui ! Tu la convertisses de tête, tu l'écrives en japonais, mais en convertissant l'année 87 en air japonaise. Et ça, même moi, je vais être honnête, ça, même moi, j'aurais pas les points. C'est un peu du pain. Il est en 6, parce que je sais que je sais que la dernière ère, c'est 89, Taisho, c'est 12, 1912, et celle du milieu, je sais même plus. Elle a l'air show, je sais même plus quand elle est... Oh, c'est tellement dur ! Ça, pour te dire, tout ça, pour vous dire que même si moi, je passais l'examen, j'aurais pas 300 sur 300. D'accord, ok, je comprends ce que tu veux dire, ok. Voilà. En fait, j'ai fait l'examen de manière à ce que un mec qui est 300 sur 300, 300 sur 300, ils se disent vraiment je suis le maître du game, tu vois. Que tu vois, que ce soit pas trop facile d'avoir le score maximal, que tu puisses toujours le refaire pour essayer de t'améliorer. Et notamment, il y a toute une partie catacanisation, je crois qu'il y a au moins 20 ou 40 points sur la catacanisation avec des mots genre Philippe, 12 de Blasie et catacaniser, vous allez vous éclater. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ce qui me fait le plus peur, je crois, c'est catacaniser des mots qui ne sont pas français. C'est-à-dire que je dois les lire avec un accent anglais et je l'invente parce que je sais pas lire l'anglais et du coup, je rajoute des allongements qui n'existent pas ou des prononciations. Ça, c'est rageant parce que c'est des points que tu perds et tu te dis mais en fait, c'est pas que je suis né en japonais, c'est juste que je connais pas le mot anglais. C'est ça, c'est des lacunes par rapport aux autres langues qui me manquent, c'est vrai. Je pourrais te rappeler sur d'autres exos. C'est quand même important de vous noter là-dessus et de voir que tu as juste ou faux parce que c'est important de savoir catacaniser des mots depuis l'anglais parce que souvent, par exemple, des fois, tu vas pas avoir le mot en japonais, tu vas parler avec un japonais, tu vas pas avoir le mot qui va tente la catacanisation depuis l'anglais et peut-être que le japonais va comprendre en fait, tu vois. Et à ce moment-là, ce serait important de bien le catacaniser. Eh oui, bien sûr, bien sûr, je comprends. Voilà par Od. Eh bien alors, écoute, c'est super intéressant. Moi, j'ai juste une petite question. Tu m'as parlé, alors là, on a vu la saison 1. Tu m'as dit qu'après cet examen, on va évidemment étudier la saison 2. J'ai une question comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose après ? Il y a une saison 3, une saison 4 ? Alors, mes cours sont faits pour durer sur au moins 4 saisons. Le programme tel que je l'ai écrit avant même de commencer YouTube, mon programme d'enseignement du japonais s'étale sur 4 saisons, sur 4 parties. Pour l'instant, sur YouTube, il n'y a que les 2 premières saisons disponibles parce qu'il faut le temps de publication. Tu vois, par exemple, quand tu lis Harry Potter et que tu arrives en 2000, il n'y a que le 1er et le 2ème tome qui sont sortis. Tu n'as pas les 7 tomes disponibles. Tout à fait. Donc, pour l'instant, il n'y a que les 2 premières saisons qui sont disponibles. La 2ème va se terminer dans quelques semaines. Et ensuite, le reste va se mettre en ligne petit à petit. Donc, tout n'est pas encore disponible sur YouTube mais il y a déjà de quoi bien s'amuser sur toute la saison 2. Toute la saison 2, c'est quoi ? C'est toute la grammaire du japonais. C'est apprendre à placer les mots dans la phrase, comment sortir de la phrase autour d'un verbe, comment mettre le COD dans la phrase, comment mettre les compléments, l'objet indirect, les compléments de temps, les adverbes, etc. Mettre une phrase dans la formette orgative. Tout ça, c'est toute la saison 2. Et toute la saison 3, c'est ce qui concerne ce que j'appelle la conjugaison japonaise. Alors en fait, en japonais, il n'y a pas vraiment de conjugaison, mais les verbes changent de forme. Et tout ce qui est l'étude des verbes en japonais, ça va être juste tout ça une seule saison, tellement que c'est énorme et qu'il y a quelque chose à voir dans ce. D'accord. Et t'es prêt ? Est-ce que moi, je suis prêt ? Oui. Ah bah bon, je suis prêt, moi. C'est des choses que je connais déjà. Alors, attends. Moi, je suis prêt. Oui, ok. Vas-y, je t'écoute. Et puis, non, écoute, moi, je suis prêt. La saison 1, en fait, tous les cours de la saison 1 ont tous été tournés en une seule année. Non, c'est une bêtise. Tous les cours de la saison 1 ont été tous publiés sur une seule année. Et la saison 2, ça fait déjà trois ans qu'il y allait en chemin. Donc, la saison 2, alors, vous allez voir, tu sais, là, vous... Déjà, tu vois, première chose, ça doit vous faire un peu bizarre de me voir comme ça. Alors là, j'ai une barbe énorme, ça, c'est à cause du confinement. Oui, mais aussi, j'ai une barbe énorme à cause du confinement. Non, t'as pas une barbe énorme. Mais là, je me suis dit... C'est la première fois que j'ai une barbe comme ça, je me suis dit, allez, wesh. Je dis beaucoup wesh, au fait, dans les cours. Wesh et YOLO, t'inquiète pas, je crois que je suis pas le seul à l'avoir remarqué. C'est la première fois que je peux me laisser comme ça. D'habitude, comme j'ai souvent des conventions, je rase, mais là, je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. Je suis pas extrêmement convaincué, mais bon... Oh, non, moi, ça m'a pas choqué. Après, il y a le col roulé en bas qui fait que ça se cache. C'est pour ça que je lui ai mis ça. Avec un t-shirt, peut-être que... En tout cas, ça m'a pas choqué. Avec un t-shirt, c'est un peu compliqué, ouais. Ah ouais ? Je pense que le chat t'acceptera comme tu es. C'est vrai. C'est adorable. Tous les cours de la saison 1, on discute et puis après, on révise, on est là pour travailler. Oui, on va réviser, là. Tout à fait, oui. Tous les cours de la saison 1, on s'était tournés sur trois jours, en fait. Trois jours à la suite. En fait, les 50 vidéos... C'est pour ça que des fois, je dis des dates et qu'en fait, les dates ne correspondent pas et tout. C'est parce qu'en fait, j'avais prévu un quart d'année que je n'ai pas réussi à tenir. Mais en fait, les 50 premiers cours ont été tournés à la suite. Et c'est pour ça que quand vous allez passer à son 2, vous aurez l'impression que j'ai vieilli d'un coup parce qu'en fait, il s'est passé un an entre le premier tournage et le deuxième tournage. D'ailleurs, le cours sur l'heure que vous venez de voir, il a été tourné juste avant la saison 2. En fait, c'est un truc que j'ai rajouté après l'examen. Donc, c'est un truc normalement que vous avez... Enfin, je suis un peu plus vieux que sur les vidéos précédentes. Et tout ça pour dire que la saison 1, ça s'est étalé sur un an. Et la saison 2, c'est des cours qui ont été beaucoup plus durs à mettre en place. Et justement, il y a eu des petits problèmes à droite à gauche qui se sont immiscés au milieu. Et du coup, ça fait déjà trois ans que je suis dessus. Et en fait, vous verrez la qualité monte en flèche. Enfin, moi, quand j'ai regardé tous mes cours de la saison 1 avec toi, là, d'ailleurs, il y avait beaucoup que je n'avais jamais regardé de plus en publication. Et en fait, moi, ça me fait très plaisir de voir que vous les aimez ces cours, mais moi, je les trouve insupportables parce que je sais à quoi ressemblent les cours de la saison 2. Je me dis, putain, mais les cours de la saison 1, ils sont nuls. Ah, mais c'est incroyable si la qualité augmente encore plus parce que oui, moi, de ce que je vois, c'est très bien les petites annotations qui expliquent bien et tout. Bah, ouais, mais moi, je trouve que les cours de la saison 1, ah, d'accord. Mais ça, c'est parce que c'est mon propre travail, c'est normal d'avoir un regard un peu compliqué à dessus. Et du coup, voilà, donc saison 2 que je termine à peu près cet été. La saison 3 devrait commencer le 1er janvier. Entre temps, il y aura un financement participatif sur Lule que je vais faire pour financer la saison 3 parce que du coup, comme vous le savez bien, les cours sur YouTube, c'est YouTube donc ça ne me rapporte pas grand-chose, voire quasiment rien. Donc, j'aurais besoin d'un budget pour pouvoir m'y appeler correctement sur plusieurs mois. Et puis après, bah voilà, saison 3, et puis je vous dise un peu l'avenir. En septembre 2021, je vais ouvrir une école sur Paris avec 6 classes pour ceux que ça intéresse. Ah, c'est vrai ? T'as le droit de dire ça comme ça devant tout le monde ? Vous allez le dire devant tout le monde ? Oui, les gens sont déjà plus ou moins au courant et les gens ne savent pas tout à fait quand c'est, mais oui, ce sera en septembre 2021, voilà, sur Paris. Donc, 6 classes le mercredi, le samedi pour ceux qui veulent apprendre avec moi, mais ce sera des classes de 10 élèves, donc ce ne sera pas trop grand, et ce sera pour ceux qui veulent apprendre avec moi en direct. Alors, félicitations mon gars, bravo, je suis trop content pour toi, c'est trop bien. Merci. Voilà, j'ai beaucoup de projets et puis voilà, le japonais. Écoute, tu viens de nous teaser, mais alors, comme il se doit, la saison 2, il y a tout le monde qui avait hâte de le voir, la saison 3, financement participatif, évidemment, c'est normal, et je serai le premier à participer dessus financièrement, ne serait-ce que pour ces deux premiers mois que tu m'as offerts gratuitement via YouTube et pour la suite que tu vas apporter, donc c'est la moindre des choses que je participe et si jamais il y en a qui ont le cœur sur la main, n'hésitez surtout pas à participer au Ulule de Julien quand il le mettra en ligne et waouh, non mais l'annonce de l'école là, je m'attendais pas à ce que tu en parles, je suis trop content pour toi, c'est une très très bonne nouvelle, c'est très cool, très très cool. Les inscriptions, ce seront durant l'été 2021, donc on a le temps. Oui, on a le temps, bien sûr. ça se trouve d'ici là, il n'y aura plus beaucoup d'humains sur terre, donc ça reste de vos proches. D'accord, bon ben écoute, je t'applaudis et je suis très très fier de toi. Est-ce qu'on passe aux révisions ? En fait, pour faire simple examen, la partie écrite, c'est, tu vois les exercices que vous avez eu à faire à la fin de chaque cours, oui, c'est-à-dire d'abord d'écrire des hiragana, écrire des mots avec uniquement des accents, écrire des mots avec des accents, des allongements, des punisons, des poses, etc., katakaniser des mots à l'étranger, ou retourner naître des mots qui ont été katakanisés en japonais. En fait, tous ces exercices que vous avez vus, on va retrouver ce format d'exercice dans un examen géant avec la partie écrite, je crois que c'est 140 questions sur l'écriture. Alors tu vois, il n'y aura pas de kana à refaire, là j'ai l'examen sous les yeux, il n'y aura pas de kana à écrire dans le tableau des kana, ça vraiment c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais par exemple, le premier examen, c'est des mots que je vous écris en romaji et vous, vous devez les écrire en kana. Je te donne un exemple qui n'est pas dans l'examen, par exemple KB, je te mets KB en romaji et toi tu dois l'écrire du coup en kana. On n'a pas besoin de connaître les kanji, d'accord ? Les kanji, encore une fois, je reparlerai plus tard, mais c'est le moins important dans la prononciation du japonais et du japonais écrit uniquement en kana. Je vous mets aussi, apprenez bien aussi les romaji kunre, le deuxième, tu sais, avec les combinaisons écrit SHA, S, Y, A par exemple. Ça c'est très important parce que les japonais utilisent beaucoup et moi je sais que par exemple... Ah oui, tout à fait, oui, oui, ça c'est important. Dans les exercices, je mélange les deux en fait. Ah oui, d'accord, oui. Oui mais c'est quoi ? Moi je considère ça limite comme étant des lettres de l'alphabet de base qu'il faut connaître. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais par exemple si je t'écris Z, Y, U, il faut comprendre dans ta tête que c'est J, tu vois, donc il faut qu'ensuite en kanji, tu arrives à écrire le J. D'accord, d'accord. Donc il faut connaître ces deux formes de langage. Je ne connais plus les noms mais voilà, ok. D'accord. Je te fais l'inverse, je te mets des mots en kana à écrire en romaji pour vérifier que tu les connais bien. Bien sûr, des mots à cataclysé. Donc en fait, comme je te dis, c'est une compilation de tous les exercices qu'on a vus précédemment avec bien sûr à chaque fois des nouvelles questions. Il n'y a aucune répétition. Vous avez des mots katakana. Alors les mots des katakana, c'est quasi tout le temps de l'anglais. Quand c'est des mots qui viennent du français, de l'italien, donc ils ne vont pas se prononcer tout à fait de la même manière qu'on le prononce en anglais, je vous l'indique. Par exemple, il y a le mot nuance en français qui a été cataclysé en japonais. C'est un mot qui existe dans la langue, la nuance. En fait, le mot est cataclysé depuis le français. Donc on va le prononcer plutôt comme un mot français qu'on serait comme si c'était un mot anglais. Vous avez des noms propres à cataclysé. Alors j'ai essayé de mettre des personnes connues, mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas forcément les mêmes rêves que tout le monde. Non mais je ne sais pas, des fois, je mets des trucs dans les exercices de katakana qui me paraissaient évidents, tu vois, genre Sheherazade. Je ne sais pas si tout. En fait, je me rends compte qu'il y a très peu de gens qui connaissent Sheherazade. Après, il faut dire aussi que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a forcément une méga culture générale de ouf. C'est l'héroïne des contes des mille et une nuits. Ah, moi, j'aurais dit que c'était un personnage dans Aladdin, tu vois. C'est plusément ça. C'est la femme du roi, je ne sais pas, du sultan ou je ne sais pas comment on dit. En fait, et puis moi, quand j'étais à Lyon, moi, je suis bien honnête, la chauffeuse de la ligne 25 de bus, elle s'appelle Sheherazade. Ah oui, forcément, tout le monde a la ref. Il y a tout le monde a la ref. La chauffeuse de bus. C'est pour elle que je l'ai catacanisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, donc j'ai essayé de mettre des trucs. Après, tu vois, j'ai mis des noms qu'on entendait beaucoup en 2015. Donc, il y a peut-être des trucs. Je pense, on va regarder ce que j'ai mis. Après, en soi, ce n'est pas bien grave parce qu'à la limite, j'ai toujours trouvé que si on connaissait déjà le nom, par exemple, on trouve le prénom et on arrive déjà, par exemple, tu nous mets Michael, mais je ne sais pas, de base, on va sûrement se dire il a voulu dire Michael Jackson, tu vois, un truc facile. Il y a des pièges aussi. Alors, il peut y avoir des pièges, mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets des noms qui sont connus mais qu'on n'a pas forcément la ref, ce n'est pas plus mal parce que ça va vraiment nous inciter à juste travailler à l'écriture et vraiment faire la traduction et avec ce qu'on a, ce qui est très important sur la catégorisation, c'est déjà l'examen, même si vous ne vous sentez pas prêt, faites-le parce que vous ne serez jamais à 100% prêt. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont terminé la saison 1 mais ça fait un an qu'ils n'ont pas fait l'examen parce que ça fait un an qu'ils veulent le faire dans les meilleures conditions de préparation et en fait, vous ne serez jamais à 100% prêt. Même moi, je ne suis pas à 100% prêt pour faire l'examen. Genre les catégorisations, je ne suis pas à l'abri de faire une erreur sur un arrangement ou une pause et le truc des dates. Tant que je n'aurais pas pris la peine moi-même de les apprendre, je n'arriverai pas à convertir les erreurs japonaises. Mais le but, ce n'est pas de faire 300 sur 300, c'est de se jauger ensuite avec la correction de voir là où on a faux et ça, c'est notamment très intéressant surtout la partie katakana. Les katakana, il faut catacaliser des noms et se planter pour ensuite voir ah mais oui, là, c'est vrai qu'il faut mettre un élangement et plus vous allez voir que vous faites des fautes, plus ça va devenir systématique. Moi, en 2008, quand j'ai commencé à apprendre le japonais, la catacalisation, j'ai été vraiment mauvais. En fait, j'ai mis au moins un an à vraiment comprendre, à voir des mots, des mots, des mots et à comprendre comment il fallait catacaliser l'anglais. À l'époque, j'étais autodidacte, je n'avais pas de proche mais même en fac, on ne nous a jamais appris comment catacaliser. Des règles de catacalisation, on ne nous les a jamais enseignées. Donc la catacalisation, il faut vraiment faire des fautes pour l'apprendre, pour que ça devienne instinctif et l'examen de manière générale, faites-le pour voir quels sont vos points faibles parce que tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne saurez pas là où vous êtes bon ou là où vous n'êtes pas bon en japonais, vous ne saurez pas ce qu'il y a à revoir, etc. Et puis, il ne faut pas que ce soit un... En fait, l'examen est là pour vous faire plaisir en mode voilà tout ce que j'ai acquis mais pas pour vous dire je ne suis pas prêt en fait. Quand vous allez passer la grammaire japonaise, quasiment la seule chose que vous devez connaître c'est savoir lire des kanas et reconnaître des kanjis que vous avez déjà vus. Donc connaître une règle d'utilisation des kanas, la catélysation, on ne sait pas comment ça marche, tout le reste genre sur les chiffres, etc. Alors dans la partie sur la grammaire, on utilise beaucoup les chiffres. On apprend à compter des objets en japonais, on a fait plein de choses avec les chiffres. Mais je veux dire, c'est pas... En fait, il ne faut pas que vous vous sentiez à 100% prêt sur la saison 1 pour passer à la saison 2. Là, tel que tu es, tu m'as dit tout à l'heure au téléphone et puis tu l'avais dit aussi en live que tu ne te sens pas tout à fait prêt. je te vois, tel que je t'ai regardé suivre les cours pendant deux mois, je sais que tu es complètement prêt pour passer à la saison 2. Ah bon ? Je te mets devant mes yeux. Farod, je te regarde. Tu es complètement prêt pour passer à la saison 2. Bon, si tu le dis, du coup, j'ai encore plus peur de te décevoir si je n'ai pas une bonne note. Non, parce que tu verras, la saison 2, c'est quoi ? C'est des phrases qui vont se faire, tout ce qui va être écrit à l'oral, tout ce qui va être écrit à l'écrit, je te dis à l'oral et puis tu as juste... Alors, il y a plein de kanji que tu ne vas pas connaître, mais les kanji, tu n'as pas besoin forcément de savoir les écrire pour les reconnaître, savoir les lire et les entendre. Si je te dis, si je te parle d'un chameau, alors bon, le chameau, on l'a déjà vu. Si je te parle d'un renard, le mot renard, on ne l'a pas encore vu. Je te dis kitsune, c'est peut-être un mot que tu connais déjà. Je t'écris le kanji. Même si tu ne connais pas le kanji, dans ta tête, tu te dis, ah bah ok, ça, je ne connais pas, mais je sais que c'est le kanji du renard. C'est comme si je te montre, je ne sais pas, le drapeau de la Bolivie, tu ne le connais pas, mais en te disant, ça, c'est le drapeau de la Bolivie, tu n'as pas besoin de le connaître pour te dire, ah oui, d'accord, ça, c'est le drapeau de la Bolivie. Peut-être que tu le revois le lendemain, tu le reconnaîtras sans forcément avoir eu à la prendre toi-même. C'est exactement ce que je me dis, il y a la plupart des kanji que je connais, je ne sais pas du tout les dessiner ou les écrire comme ça de tête, oui, c'est très bien, mais c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et du coup, c'est comme ça que, alors, il va falloir faire l'examen, plus vous allez acquérir de choses, plus vous allez confirmer de choses dans cette saison 1, plus l'examen va bien se passer, plus vous allez avoir de bagages sur l'île pour la saison 2, mais techniquement, si vous en êtes arrivé jusque là, si vous n'êtes pas noyé en faisant les derniers cours, c'est que vous êtes déjà capable de passer la saison 2. Bon, eh bien, donc j'espère que ça vous rassure. Oui, j'en ai vu pas mal dans le chat qui ont été rassurés, je le jette depuis tout à l'heure, il y en a qui ont été rassurés de t'entendre dire que même toi, tu galérais sur certaines choses, la catacanisation ou des trucs comme ça, et ça soulage beaucoup de personnes à ce que tu as dit, c'est bien. La catacanisation, c'est pas galérer, c'est ne pas savoir parfois exactement quand mettre un arrangement ou quand mettre une pause, tu sais, c'est exactement ce que je dis, tu sais pas pourquoi ni quand il faut le faire. En fait, si, ça devient un réflexe, plus tu entends des mots, plus ça devient systématique, mais c'est pas des choses qui s'expliquent. En fait, c'est des mécanismes récurrents que tu vois, que tu vois, que tu vois, et en fait, à terme, en voyant un mot, tu arrives d'instinct à savoir le catacanisé. Ça, c'est comme en français, quand je te dis un mot en français, même si c'est un mot que tu n'as jamais entendu, d'instinct, tu vas savoir comment l'écrire. Par exemple, si je te mets un feu dans un mot, si le mot se rendait un peu grec, tu vas avoir tendance à dire le feu ph, tu vois, ce genre de choses. D'accord. C'est l'instinct, parce que tu as tellement envie de mots. Par exemple, si je te dis, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais je vois ce que tu veux dire. Par exemple, si je te dis la syllilologie, par exemple, logiquement, tu vas l'écrire G, E à la fin, tu vois. Oui, parce qu'on a l'habitude. Rien ne t'indique qu'il y a un E à la fin, mais la syllilologie, pardon, c'est l'étude des sigils, je crois. Quand je dis une conne, ou des emblèmes, ou des drapeaux, bref. Donc, tu vois, en fait, tu as des réflexes, tu vois ce que je veux dire. Oui, donc ça, ça viendra avec l'apprentissage, c'est pas en deux mois de cours de japonais une fois par semaine qu'on peut se le permettre. Il va falloir se mettre dans le bain petit à petit et ça viendra au fur et à mesure, j'imagine. Et en fait, ce qui est très important, c'est vraiment d'avancer, en fait. Il ne faut jamais vous bloquer en disant, je ne peux pas passer à l'étape suivante tant que je n'ai pas validé ça à 100%. Non, en fait, l'apprentissage d'une langue, c'est pas... Ça se fait en se complétant au fur et à mesure que tu avances, en fait. Tu vois, ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment ultra important, et là, par contre, ça, on ne peut pas passer à travers, c'est qu'il faut connaître les hiragana, les katakana. Les connaître, ça veut dire savoir les écrire et pas seulement les reconnaître parce que c'est en sachant écrire quelque chose soi-même qu'on le maîtrise. D'accord, Farron ? Oui, alors je suis totalement d'accord et pour ça, c'est validé, c'est bon. D'accord. Connaître les quatre règles d'utilisation des kanas sur le bout des doigts, les accents, la pose, les arrangements, les combinaisons. D'accord. Savoir comment katakaniser, mais ça, même si c'est pas à 100%, c'est pas grave, savoir comprendre, en fait, comprendre pourquoi parfois on a des mots en katakana. Ah bah ça, c'est peut-être un mot anglais. Essayez de lire, ah bah oui, ça correspond peut-être à ça, je comprends pourquoi ça a été écrit comme ça, etc. Et puis avec ça, vous êtes OK pour la grammaire. Vraiment. Il y a énormément d'enseignements du japonais, mais même des enseignements en faculté, etc., des enseignements de, comment dire, d'études supérieures qui n'expliquent absolument pas ce que c'est que les lectures purement japs, c'est no japs. Pourquoi est-ce que des fois quand on met les conduits ensemble et on change de lecture, il y a beaucoup d'enseignements qui n'expliquent pas tout ça. Parce que pour les japonais, c'est pas quelque chose d'instinctif. Tout ça, c'est de l'étymologie en fait. Les japonais n'ont pas forcément eux-mêmes le recul étymologique sur la propre langue. C'est comme si je te dis en français, en français, nénuphar, c'est un mot arabe, pouvoir, c'est un mot latin et démocratie, c'est un mot grec. Pas forcément se recul sur ta propre langue, tu vois. Beaucoup de gens, ils s'en foutent en fait. Pour eux, ces trois mots, c'est des mots français, tu vois. Les japonais, il y a beaucoup de japonais, il y a une majorité énorme de japonais qui te disent mais c'est quoi cette histoire de lecture sino-japonais, ça ne me liste pas. Oh, wow. D'accord. Mais vraiment, et moi, j'ai déjà eu des japonais qui me disaient mais c'est faux ce que tu dis. Ah ouais, d'accord. En fait, ce n'est même pas que tu nous fais apprendre la langue japonaise, c'est que tu nous fais apprendre à 100% la langue japonaise. Bien sûr, ça c'est très important. Dans les cours, le but ça a été de vous enseigner ça de manière extrêmement exhaustive sans qu'il n'y ait jamais aucune autre chose. Parce que moi, quand tu es en fac de japonais, alors ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui mais à l'époque, c'était le cas, et que tu as un prof qui te dit alors voilà, je vous mets le kanji n'importe quel kanji, je vous mets ce kanji là, le kanji du chien et puis il se prononce comme ça et comme ça. Mais à quel moment c'est censé être logique dans ta tête qu'un mot se prononce de manière différente ? Eh oui. Si on ne t'explique pas que c'est une lecture sino-japonaise et que ça va te permettre à créer des mots sino-japonais composés, comment tu veux que ce soit évident ? Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent le japonais c'est super dur parce que chaque kanji a plein de lectures, on ne sait jamais laquelle utiliser. En fait, non, on sait laquelle utiliser. C'est celui-ci qu'il suffit d'apprendre quand utiliser quelle lecture. Avec, bien entendu, parfois des petits cas particuliers mais qui ont toujours une logique et qui ont toujours une raison étymologique. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, je me tais, révise avec ton groupe et je vous regarde. Moi, je me tais. Ah, d'accord, ok. Ah, mais attends, parce que moi, j'ai rien préparé en fait. Je pense que ce qu'il faudrait, tu vas reprendre d'abord les exercices du cours sur les combinaisons. Ok. Les cours, les combinaisons, donc les exercices que tu as mis dans la description de ta vidéo. Du cours sur les combinaisons, vous les avez déjà faits mais c'est pas grave, on va se rebaser dessus parce que vous allez, vous, avoir des exercices dans l'examen. Et à partir de ça, déjà, on va voir si c'est acquis et comment ça se passe pour vous. Et si tu vois des questions dans le chat, n'hésite pas à me les poser. Moi, je ne veux pas répondre directement au chat, je te laisse gérer et donner le bâton de parole. Tout à fait, tout à fait. Du coup, les combinaisons, pour que vous vous en rappelez un petit peu, je remets cet écran qui est très important. N'oubliez pas que pour ceux qui sont sur Discord, je fais des impressions d'écran, des vidéos de Julien sur les moments où il y a les plus, ces moments d'écran importants où il a tout résumé d'un coup et ce que j'estime qui est très bien. Mais bon, lui, il persiste à dire qu'apparemment dans la saison 2, ça sera mille fois mieux. Donc peut-être qu'il aura mis une police d'écriture en 3D, je ne sais pas, on verra bien. Donc ça, c'est les combinaisons du coup. Donc souvenez-vous, on prenait un iragana ou katakana, on lui rajoutait un petit ya ou alors un petit yu ou alors un petit yo et ça nous permettait de créer de nouveaux sons. Ce que moi, j'estime être finalement des vraies lettres de l'alphabet parce qu'en fait, il va falloir avoir l'habitude de quand tu lis un texte, quand tu vas voir un de ces symboles-là qu'il y a à gauche et qu'à côté, tu vois un petit ya, yu et yo et il ne faut pas prononcer par exemple ki, ya mais plutôt directement instinctivement dire kya, tu vois, en une seule syllabe. Par exemple, kya, kyu, kyo et ces nouveaux sons, c'est ce qu'on appelle les combinaisons. Du coup, nous avions des exercices qu'on avait déjà fait il y a longtemps et qu'on avait corrigé mais on va se les refaire parce qu'on est dans le cadre de révision aujourd'hui qui sera importante. Donc par exemple, ici, indique en Robaji la lecture des mots japonais suivant. Donc ici, encore une fois, il est évident que pour faire ces exercices ou même pour passer l'intégrité de l'examen il vous faudra connaître par cœur comme il a dit l'alphabet des kanas donc iragana et katakana donc de base là quand vous voyez ça là, ces trois symboles vous ne pouvez plus vous permettre maintenant d'aller regarder dans votre tableau et vous dire alors ce symbole c'est celui-là non, maintenant il faut les avoir appris par cœur ça fait deux mois qu'on est dessus et donc alors on va s'y mettre petit à petit j'imagine que c'est ça Julien, on fait les exos en temps réel c'est ça que tu nous demandes de faire ? prends peut-être juste les derniers mots à chaque fois parce que tu vois par exemple dans le premier il y a juste une combinaison et un allongement alors que dans les derniers tu as aussi par exemple parfois des pauses ah non il n'y a pas de pauses là tiens alors les deux derniers c'est les plus durs pourquoi il n'y a pas de pauses ? peut-être que tu as voulu être sympa ? non, je serais bien aimé en mettre tu vois c'est pas grave attends, il faut que je me le note ça c'est pas normal qu'il n'y ait pas de pauses dans ces exercices il va corriger les cours à cause de nous bon du coup les dernières lignes à chaque fois donc là c'est la dernière ligne que j'ai surlignée en iragana et ici nous avons les katakana ce sont les lignes logiquement qui regroupent le plus de petits pièges et de petites difficultés en plus on nous met en scène les accents souvenez-vous donc on va le faire ensemble ici on est en iragana pour l'instant donc là on a le ki mais qui avec un accent devient le gi on a un petit yu donc ça fera pas gi yu ça fera gi yu on a ensuite l'iragana du ou du ou mais sauf qu'en fait c'est un prolongement donc ça va faire gi yu ensuite on a le chi mais avec à côté un petit ya ça fera cha regardez je vous remonte la vidéo c'est une des particularités du chi et du chi c'est que qu'est-ce qu'il y a ? je lis le chat et vraiment t'as des trucs qui me font trop rire je sais pas comment tu fais pour live et rester totalement serein et stoïque face au chat comme ça ah mais j'avoue le chat je l'ai même pas calculé alors en fait je le regarde même pas je suis tellement en train de faire l'explication parce que je leur ai dit qu'il fallait qu'ils pouvaient poser leurs questions et qu'ils pouvaient poster en fait je fais des je fais des live très rarement genre le dernier que j'ai fait c'était vraiment il y a deux ans et du coup je leur ai dit voilà vous pouvez poser vos questions et y répondre je pourrais répondre juste un chat d'irons il y a une question Julien je suis gaucher je galère à écrire les kanji blablabla est-ce que j'écris à la main droite ou je reste sur la main gauche alors pour tout ce qui est des questions à chaque fois que vous avez une question en japonais n'hésitez pas déjà à voir si elle n'est pas à la fin du plan des cours en fait à la fin du plan des cours deux dernières pages il y a une FAQ des réponses aux questions les plus courantes genre c'est des questions je les reçois une fois par jour et notamment pour ce qui est de la dyslexie et des gauchers j'ai reçu beaucoup 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 de questions donc j'ai fait un paragraphe qui est la dernière page du plan des cours donc dès que vous avez une question premier réflexe est-ce qu'il n'y a pas déjà la réponse et vraiment 95% des questions ont leur réponse dans cette FAQ là Gaucher c'est la toute dernière tout à fait je suis en train de la montrer actuellement en live tout à fait tu as toutes les questions de la FAQ qui sont là pour ceux qui se posent des questions donc reste clairement tu iras lire le paragraphe qui a été fait pour ça mais reste gaucher tu as force pas de venir droit reste gaucher alors du coup tu veux que je lise un peu le chat pour voir s'il y a des questions ou alors je continue à faire les exos c'est quoi le mieux alors du coup ouais tu peux effectivement donc ouais comme tu montrais ici en fait ce qu'il faut savoir effectivement c'est connaître les 4 règles en fait c'est bien que ce soit les silagana et les katakana la petite différence c'est que les allongements katakana se font avec un tiré d'allongement sauf quand on écrit je ne sais pas si tu te souviens des lectures sino-japonaises où là on va les allonger comme si c'était des katakana ah alors je n'étais pas encore passé au katakana mais oui là le c'était très bien bah voilà donc du coup on a vu cet exemple et maintenant on va faire exactement pareil sauf que là l'alphabet on va voir putain tu manges une pizza 4 fromage t'as tellement de la chance oh là là on va voir c'est une c'est une mûche de chèvre oh excusez-moi monsieur Fontani c'est une pizza préférée elle a plus de 3 euros chez le carport je peux te dire que tu m'étonnes c'est le meilleur investissement d'Ismaï je pense j'ai rien à dire parce que j'ai mangé une pizza la semaine dernière pendant que je regardais tes couilles alors voilà donc ici nous avons l'alphabet en katakana donc j'espère que je ne vais pas faire d'erreur parce que je le maîtrise un peu moins bien l'alphabet katakana que l'iragana donc ici nous avons le katakana du mi mais il ne faudra pas s'arrêter là il ne faudra pas simplement dire mi parce que nous avons un petit u donc en fait on va dire miu et on a un allongement là où en iragana comme on avait vu on mettait les iragana de a, i, u et o non de a, i, u seulement ici on met un trait comme on avait vu dans la leçon donc du coup ça va faire miu tu répètes deux fois le u ça fait miu ici on a le chi avec un accent qui devient j qui s'écrit j, i donc ça vient de j donc ça fait miu j, chi et sauf qu'en fait c'est pas chi puisqu'il y a un ya donc ça fait cha miu j, ch, n avec le n miu j, ch, n est-ce que c'est bien prononcé miu j, ch, n à ton avis c'est quoi ? attention c'est ch, n'est pas ch, n'est pas ch, n'est pas ch oui c'est c'est ch, n'est exactement c'est ça à ton avis c'est quoi ? bah j'imagine que c'est un membre de la famille c'est dans cet univers là parce qu'on a non pas du tout à la vue de tes gros yeux c'est pas du tout ça en fait miu j, ch, n non c'est pas un membre de la famille ah merde euuuh euuuh alors le 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 ah je sais non je le sais c'est musicien en fait oui en fait pour trouver un mot katakanisé je l'ai vu dans le chat pour trouver un mot katakanisé prononce-le à l'oral mais prononce-le plusieurs fois et en fait ah mais oui non mais pardon c'est katakanisé moi je croyais c'était juste un mot japonais que je connaissais pas non oui ah d'accord j'avais pas compris ah d'accord je croyais c'était un mot purement japonais en fait c'est pour ça par exemple c'est tout con mais le dernier qui est en bas à droite bon lui il est en romaji il est plus facile à lire qu'est-ce que c'est comme mot c'est un mot katakanisé c'est un mot je te dis pas de quelle origine mais c'est un mot katakanisé le tout dernier qui est en bas à droite dans la partie romaji tu parles de ouli ou john c'est ça ouais qu'est-ce que c'est comme mot prononce-le en fait prononce-le à l'oral plusieurs fois plusieurs fois et en fait au bout d'un moment ton cerveau il va arrêter de réfléchir comme le mot que tu prononces mais en fait il va l'entendre comme un mot étranger je suis nul pour ça vas-y il va prononcer une première fois lentement lentement je lis pas le chat je lis pas le chat ok je lis pas le chat alors ili ou john ili ou ili ou alors tu sais c'est horrible la prominaison c'est en une seule syllabe c'est ili ou avec un argent ili ou ili ou john ili ou john ili ah illusion j'ai entendu le dire ah bah mais moi attends moi je l'ai dit en katakana j'ai pas dit illusion je l'ai dit en katakana mais c'est parce que je l'ai bien prononcé en katakana tu as entendu le mot et en fait quand tu arriveras à bien prononcer les mots en katakana tu entendras toi-même en anglais parce qu'en fait c'est à ça que servent les katakana c'est de prononcer exactement le mot tel que tu n'es en anglais avec les trois détails tu vois ce que je veux dire tu peux le reprononcer ili ou john ili ou john ili ou john ah ouais j'appuie trop sur le john à la fin ouais ouais en fait le j le j t'es pas obligé de mettre un d en fait quand tu prononces tu peux juste dire j j j ou j mais ili ou john ili ou john tu vois ah oui ça change tout là t'as raison par exemple le judo c'est tu peux dire judo d'accord tu vois tu peux dire j j j j jo d'accord quand même le g on le croise pas souvent en katakana d'accord ok ok oula donc j'ai du travail à faire là dessus mais bah tiens les 8 en majuscule katakana prononcez moi alors oh mon dieu quel stress je regrette de faire ce live alors les 8 ok est-ce que tu as les yeux rivés sur l'horloge t'as plus de 54 minutes oui je me dis bah vivement 22h qu'on s'arrête là alors le premier c'est Shansu je prononce Shansu Shansu et du coup je dois le enfin le le mettre en dis moi ce que c'est d'où ça vient qu'est-ce que c'est comme mot je dois essayer de comprendre ce qu'il veut dire tu veux dire voilà sachant que tu vois un U tu te souviens un katakana un U va pas forcément correspondre à un U dans le mot d'origine parce que tout ce qui est les consonnes sourdes vont être ah oui alors ça peut faire juste juste chance 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 la chance c'est la chance effectivement chance ok ok oui oui j'oublie j'oublie facilement que le quand un mot se termine par U il peut être prononcé très rapidement et même ne pas s'entendre un U en katakana et parfois rien dans la langue d'origine bien sûr ok je vais faire suite de juste en dessous nous avons KISS alors KISS KISS je ne prendrais pas le risque que de dire que c'est KISS en anglais parce qu'il y a le HU mais alors KISS 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 ah attend non 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 attend non parce que là en fait on a une pause ça fait KISS alors on a une pause KISS mais de base on n'est pas sûr ah non c'est pas SU c'est attend c'est CHU ou c'est TCHU alors écoute moi bien ça par contre c'est inadmissible CH CH c'est TCHU comme dans et SH c'est CHU ça c'est je te vois à la cam les 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 le romagie a été écrit avec les consonnes anglaises par exemple SH pense à des mots anglais SH comme SHIP comme oui on avait pris l'exemple de le chat le chat donc CH CH c'est CHAT comme dans CHEES par exemple CH c'est CHE comme dans CHEES CHAT donc là c'est simplement CHEERS par exemple il n'y a pas des CHEERS sur Twitch je crois CHEERS tu vois si si oui et je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs CHEERS tu veux dire la traduction non sur Twitch c'est la monnaie pour faire des donations ah d'accord ok oui c'est ça et SH c'est comme dans SHIP par exemple un mouton SHIP je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre en SH en anglais il y a plein de mots par exemple il y a plein de mots d'accord et pourrez-vous pour en trouver donnez-moi des mots en SH en anglais CHEES par exemple voilà CHEES de l'excrément oui CHEES CHEES oui L CHEES pardon ok ok bon SH c'est CHE et CH c'est CHE c'est qu'il y a qui sur l'anglais ok je ne ferai plus jamais cette erreur le professeur a dit que c'était inadmissible c'est bon mais voilà mon dieu donc du coup revenons-en à l'exercice nous avons du coup KISHU 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 c'est quoi c'est la quiche en fait c'est la quiche et en fait c'est un SHU qui est avec une pause avant c'est pour ça qu'on met deux S en fait le S avant le SHU indique la pause en fait ah oui KISHU KISHU et c'est une quiche donc ça c'est un mot cataclysé depuis le français c'est un plat les plats de cuisine sont toujours cataclysés depuis la langue d'origine donc la quiche qui est un plat français a été cataclysé KISHU en japon ok d'accord ensuite nous avons GYANGU 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 alors GYANGU GYANGU donc prononce-le plein 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 de fois à l'oral plonge mes yeux plonge la tête prononce-le plein de fois GYANGU et à peu de moment tu vas voir à l'éclair GYANGU 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 alors celui-là n'est pas forcément évident c'est un GYANGU un quoi ? un GYANGU tu sais les GYANGU ah un GYANGU oh là qu'est-ce que c'est difficile ok un GYANGU un GYANGU parce qu'en fait le G-A nous on le prononce G-A comme c'était le français mais en fait en anglais on a une sorte de diphtongue avec un I-U-M-U et le C-A aussi par exemple un caractère un personnage on dit caractère en fait c'est character en anglais donc c'est KIA en japonais par exemple d'accord d'accord ok fais celui qui est en bas celui-là il est plus facile celui qui est en bas à gauche ok alors c'est Manikyua Manikyua ok qu'est-ce que c'est ferme les yeux regarde pas le chat qu'est-ce que c'est manikyua je sais pas instinctivement directement mais j'aurais dit la manicure oui c'est ça en fait tout à fait Manikyua en fait le KYUA KYUA c'est le C-U-R-E anglais Manikyua Manikyua en fait c'est quand tu te sors de l'écriture au magique et en fait il le déstabilise et que tu l'entends juste phonétiquement Manikyua Manikyua tu entends vraiment le mot anglais en fait parfois tout à fait je suis d'accord ça a été le cas là il était beaucoup plus facile que Gang j'avoue après on a du coup je vais pas me faire avoir Kosuchomo Kosuchomo tu sais pas ce que tu vas faire prends maintenant les exercices du cours sur une nouvelle combinaison katakana oui alors très bien on voit maintenant des noms propres étrangers parce que là on a fait des noms communs qui sont rentrés dans la langue japonaise mais maintenant on va avoir des noms propres étrangers parce qu'en fait la caténisation là on passe un peu de temps dessus parce que ça fait vraiment partie des choses qui sont pas instinctives et naturelles pour nous en fait donc c'est une partie des choses sur lesquelles il faut le plus travailler pour s'habituer et puis surtout parce que quand vous allez arriver sur Philippe Douste Blasie dans l'examen ok donc là je suis sur l'exercice avec les noms propres c'est ça que tu voulais non les nouvelles combinaisons katakana alors je suis sur la vidéo les nouvelles combinaisons katakana et dans les exercices japonais que tu as mis c'est alors on a les noms propres oui c'est ça oui c'est ça pardon excuse moi oui c'est ça c'est ça les noms propres mais en fait il y a un cours qui s'appelle les noms propres oui oui tout à fait ok et du coup alors là tu les as peut-être déjà fait donc peut-être que tu as déjà les réponses au fond de ta mémoire je pense pas c'était il y a un mois je pense que j'ai oublié entre temps et bah fais par exemple l'avant dernier tiens en plus il y a des nouvelles combinaisons ça il faut s'en souvenir aussi ça on le revoit pas beaucoup parce que c'est que dans les mots étrangers des noms propres étrangers donc on en croise pas souvent surtout qu'on a pas fait de phrase mais c'est des choses dont il faut pas oublier par exemple le U d'Akouten petit A qu'est-ce que c'est cette histoire ? le U d'Akouten petit A ah bah ça c'est pour faire va c'est ça ? très bien c'est ça ? oui je me rappelle ah oui bah du coup il est juste là en premier donc du coup ça fait va ne donc c'est un petit tsou donc ça fait vanesse vanessa donc vanessa et vanessa tu vois instinctivement sans regarder la suite je vous redis paradis bah oui bah oui voilà donc finalement c'est pas plus mal de ne pas connaître comme tu disais de ne pas avoir les références parce que du coup ça nous oblige à continuer mais là si je le faisais que je le savais pas il y avait écrit effectivement bah fast food après alors voilà parce que vanessa il y en a plus ou moins qu'une seule sur terre en fait le connu oui oui en soi c'est ça plus ou à toutes les vanessas donc du coup je choisis moi avec macluture j'en connais qu'une seule mais le suivant par exemple c'est un prénom qui est beaucoup plus porté donc c'est moins évident ok alors le suivant on va dire que c'est ah merde attends j'ai un doute là j plus le petit e ça fait quoi ça fait d alors à ton avis j plus petit e ça c'est une nouvelle comme il est en fait ouais ah putain j'ai j plus j c'est j on est d'accord j plus petit e tu me dis que ça faisait quoi à ton avis bah j oui c'est ça ça fait j exactement en fait le petit e vient seulement pour changer la voyelle de canin ouais c'est ça ok j c'est j c'est juste que je m'en souviens pas du tout en fait d'accord j c'est parce que c'est parce que tu sais en japonais on a le j on a les combinaisons de base ja jujo mais le j était le seul qui n'existait pas parce qu'on en a pas besoin en japonais tu vois d'accord et en fait vu qu'ils l'ont croisé ils ont eu besoin de créer cette nouvelle combinaison et vu qu'il n'y avait pas de y ils l'ont créé avec le petit e tu vois ce que je veux dire alors en soi ça reste très logique même là j'ai oublié la règle ça revient tout seul en fait donc ça fait j j j j j j j j j je suis trompé est-ce que est-ce que j'ai fait une faute dans je-wa-ru oui ah pardon parce que peut-être c'est pas c'est peut-être pas l'ou mais c'est re je-wa-re non je suis couru j'ai trop l'impression c'est pas ça mais quoi dis-moi c'est le c'est le roi qui n'est pas roi ah c'est le ah c'est un c'est un la alors c'est un r je confonds toujours ils sont juste au dessus en dessous et je les confonds souvent bon j'avais dit que les katakana il faut que je les réviser encore un peu un peu mieux je suis le pire délégué arrêtez le chat là oh bon donc ça fait gérard ça fait gérard et à ton avis c'est lequel je sais pas peut-être gérard d'armont non gérard de pardieu peut-être je sais pas tu sais les gérards il y en a beaucoup oui il y en a beaucoup alors du coup on a on a on a tout on a do pa do pa ru ah i ou do pa ru de alors c'est avec un yo do pa ru dio do pa lu dio c'est gérard de pardieu pourquoi tu fais ces têtes là julien mais c'est mais j'ai j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie je crois en fait c'est trop bizarre j'ai trop la pression excuse moi c'est c'est do pa le dieu c'est un c'est un d petit do pa le dieu tu sais le d petit u c'est notre convenaison pour faire dieu dieu do pa le dieu excuse moi c'est fait du pas faire passer un mauvais moment mais c'est peut-être qu'en fait dans ma tête ça passe et ce qui sort comme son de ma bouche c'est autre chose c'est un t avec un accent ça fait d on a le petit y'a eu le petit y'a eu le petit y'ou donc ça fait diou et moi j'ai pas dit ce serait au niveau des cordes vocales qu'il y'aurait une interférence merci de m'a trouvé une oh mon dieu non non parce que je je suis aller on va ça sur le compte du stress vraiment je suis très en panique de faire ça en live devant tant de personnes et devant julien c'est vraiment dur parce que je me suis engagé depuis deux mois et là si je me foire je passe pourquoi là je te rends compte je me cherche d'excuser mais je suis pas concentré peut-être c'est pas grave en fait tu sais ce qui est important c'est pas d'avoir juste ce qui est important c'est pas d'avoir juste on a beaucoup de cultures de succès mauvaise note égale je suis pas bon etc c'est important c'est pas d'avoir juste c'est important c'est d'avoir fond autant de fois que nécessaire pour finir par avoir juste de toute manière moi l'examen je le passerai seul je le passerai pas en live ok alors là j'aurai plus d'excuses pour faire des erreurs l'examen vous le mettez sur la table de la cuisine pas un bruit pas de smartphone genre juste la lampe un crayon et une gomme et vous prenez 3h il y a juste la partie orale vous aurez besoin d'un pc ou du coup de mettre en un smartphone parce qu'on a cette technologie qui s'est rajoutée mais ouais ouais vous mettez vous dans des vraies conditions moi je dis 3h c'est à peu près ce que vous aurez besoin peut-être que c'est un peu plus un peu moins sur les personnes mais c'est mettez vous en replay dites vous que je suis là pour regarder et vous surveiller vous êtes aussi là pour vous éclater c'est aussi le but vous apprenez une langue de votre bah oui votre volonté c'est pour vous éclater personne n'est là pour vous noter pour vous juger ou pour vous donner vos notes à vos parents personne ne nous force on le fait parce qu'on en a l'envie c'est clair mais du coup je pense qu'on va faire l'examen mercredi prochain à la place d'un live de course japonais à 20h il n'y aura pas de live exceptionnellement et je mettrai un message sur twitch pour dire voilà c'est l'heure officiellement tout mon travail et la semaine d'après là on fera la correction je montrerai ma note et je montrerai toutes les erreurs que j'ai faits ça permettra encore une fois de faire un petit cours de révision et la semaine d'un encore après on aura donc le conseil de classe alors conseil de classe je vous arrive tout de suite c'est pas du tout en programme en fait c'est juste une vidéo où je parle de ma chaîne youtube de la suite et je parle du UL qui a permis de financer la saison 2 donc il y a des fois qu'on a mis ça ah d'accord donc c'est pas une vidéo qu'on a besoin de regarder non il peut la regarder parce que je parle si notamment je parle de mon dharma qui est devenu maintenant le symbole de ma chaîne donc pour comprendre que c'est le dharma qui est présent dans mon départ de la saison 2 enfin elle est sympa si tu veux mais il n'y a pas de contenu de cours c'est un conseil de classe c'est pas un programme ah donc je pourrais l'ajouter directement dans mon live correction de l'examen alors clairement tout à fait et le live d'après on commencera la saison 2 alors ah la saison donc dans deux semaines du coup mon bébé non dans trois semaines dans trois mercredis on commence la saison 2 ton bébé et ouais du coup donc voilà donc du coup mercredi prochain 20h 23h tout le monde au boulot attention entraîne toi à écrire les katakana c'est pas parce que tu les connais que tu as su faire des tableaux de tête et que c'était acquis que ça l'est toujours maintenant et tu prends une feuille dès ce soir à la fin de l'heure ou maintenant vous dans le chat si vous êtes chaud vous prenez une feuille et vous m'écrivez intégralement le tableau de katakana le tableau katakana parce que c'est pas parce qu'on les connait qu'on les a maîtrisés et qu'on sait les reconnaître qu'on sait forcément toujours les écrire de manière efficace bah c'est quoi j'ai qu'à le faire maintenant j'ai qu'à essayer de le faire maintenant en live non je sais pas si ça va voilà sortez moi j'avais une prof d'allemand des fois elle s'arrêtait de parler elle disait sortez une feuille et bah écoutez sortez une feuille tout le monde sort une feuille et vous me tracez le tableau kilagana et une fois que c'est terminé vous me tracez le tableau katakana est-ce que c'est bien clair et je ne veux pas un seul je veux entendre les mouches ok bah moi je vais le faire sur paint pour que tout le monde puisse le voir en live excellent bah on va se mettre 1920 alors 1080 sur 1920 pour l'avoir dans ce sens là ouais ça sera bien comme ça alors je vais voir je vais me mettre en pinceau alors là c'est totalement improvisé je pensais pas qu'on allait le faire ça mais indirectement je me sens beaucoup plus à l'aise à faire ça que katakaniser donc je suis là alors là à partir de là vous ne voyez plus l'écran et à partir de je ne te demande pas de connaître l'ordre alphabétique donc si tu ne sais pas quelle est chaque ligne genre après la ligne des N et qu'est-ce que c'est tu me demandes et ça c'est pas un soucis je te le dis ah si si je connais de toute façon c'est le premier truc que j'ai appris donc c'est vraiment sur lequel je me suis remis à fond à fond bon maintenant je me suis fait confiance entre guillemets et c'était il y a deux mois donc maintenant est-ce que je connais encore par coeur je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais tu sais je te l'ai dit genre par exemple le na en katakana genre je le revois je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce symbole j'ai jamais vu mais on va essayer alors je vais zoomer de manière à ce que alors comment je peux faire merde attendez deux secondes j'apprends à utiliser peintre c'est incroyable ah voilà comme ça voilà oh oui et pendant ce temps tu sais pas quoi pendant ce temps je vais lire le chat et je vais répondre aux questions oh bah ça serait parfait si tu réponds aux questions moi je décide je vais faire ça en mangeant un magnum de chez magnum aux amandes d'accord d'accord fais ça moi du coup je vais commencer j'espère que vous aussi vous allez jouer le jeu de votre côté on va écrire maintenant d'abord les les iraganas c'est les premiers qu'on a appris et ensuite on fera les katakana ah mon dieu c'est tellement stressant ah oui mais en plus il y a l'ordre aussi des traits vous allez me juger sur ça parce que moi je l'ai fait comme je honnêtement ça c'est pas grave c'est pas grave bon non non ça c'est pas grave parce qu'en fait d'un manuel à l'autre l'ordre est jamais le même c'est peut-être une chose que vous avez remarqué mais d'un manuel à l'autre ça c'est des canards alors le a le i le ou tu vois là déjà j'ai commencé avec le mauvais le mauvais trait le moi je les ai je les ai enfin je les ai en décalé donc je te vois pas les alors les questions y'a-t-il des kanji dans l'examen alors les seuls kanji que vous devez connaître dans l'examen c'est les kanji des nombres si je dis pas de bêtises éventuellement des nombres légaux juste à reconnaître pas à savoir écrire parce que je crois qu'il y a un exercice là-dessus c'est pas ça je vais je vais vérifier oui il faut connaître les kanji des nombres donc 1 à 10 100 et 1000 les nombres légaux juste savoir les reconnaître pas savoir les écrire parce qu'il y a un exercice là-dessus qui est sur 10 points les kanji pour dire ah si les kanji des jours de la semaine savoir écrire les jours de la semaine tout ce qui est relatif à la date les jours de la semaine donc notamment alors le kanji de Yo de Yubi qui est pas évident celui-ci moi je crois que c'est le premier vrai kanji compliqué que j'ai appris à l'époque mais jour, mois, année pas ce qui est sur l'heure parce que l'heure n'est pas dans l'examen mais jour, mois, année c'est à savoir c'est le soleil et la lune il y a juste l'année à savoir reconnaître le kanji des oh putain j'ai mis un exercice comme ça c'est que des fois je regarde ce que j'ai fait je me dis putain mais putain on est pas sorti de l'auberge si si je sais pas que j'ai mis ça mais il faut connaître les kanji des airs japonaises parce que je vous mets par exemple Heisei Junen pour savoir que Heisei Junen c'est 99 par exemple si j'ai pas de bêtises c'est l'année 99 si j'ai pas de bêtises voilà juste les kanji des nombres et puis au pire si vous connaissez pas un kanji écrivez en kana c'est vraiment pas grave mais à reconnaître les chiffres légaux et les kanji des airs japonaises mais pour les cours de vocabulaire en fait l'épreuve vocabulaire sans vous la montrer vous avez un mot par exemple le cheval et puis à côté vous l'écrivez en kana et puis si vous voulez si vous êtes chaud si vous êtes Hermione Granger j'ai mis une colonne pour ça pour ceux qui sont vraiment chaud c'est bien ça mais voilà le point n'est pas si vous avez juste kana vous avez le point donc tous les kanji des cours de vocabulaire sont pas heureusement alors comment vas-tu Julien ? ça va je vais aller faire des courses aujourd'hui il a plus tu vois je sors une fois tous les 10 jours c'est mieux de voir quand je suis sorti je te compte je vais prendre essentiellement des questions qui sont relatives aux japonais aux cours de japonais et notamment à la question 1 à la partie 1 sur les questions du japonais parce que c'est ce qu'on est en train de réviser pour l'instant c'est très bien Farouk merci bon ça sort pas d'un coup mais ça revient petit à petit je pense que c'est très très bien je les aime pas ceux là putain le chat se défile vite t'as un chat impressionnant Farouk tu veux qu'on mette un slow mode peut-être pour que les gens puissent bien réfléchir à leurs questions j'essaye de voir en fait oh vous êtes gentils j'essaye de voir en fait des questions pertinentes pour la révision je me demande as-tu déjà utilisé Anki pour utiliser le japonais alors moi il faut savoir que quand j'ai appris le japonais le smartphone n'existait pas encore et surtout les applications encore moins et juste aujourd'hui tous les jeunes et je pense que c'est vraiment propre aux générations genre post 95 voire post 2000 cherchent absolument une application pour tout et n'importe quoi j'avoue que les gens me disent est-ce que t'as pas une application pour apprendre au japonais est-ce que t'as pas une application pour connaître les cannes etc alors juste c'est pas pour être méchant en quoi mais rendez-vous compte qu'en fait on a pas attendu l'invention de l'iPhone pour vivre en fait et on a toujours réussi à tout faire depuis des milliers et des milliers d'années sans les applications c'est-à-dire qu'apprendre une langue ça fait des milliers d'années qu'on le fait sans appli faire des calculs mentaux ça fait des milliers d'années qu'on le fait sans appli en fait tout ce qu'on a l'humanité a toujours fait on l'a toujours fait sans application donc vous n'avez pas besoin d'application pour ça et je suis pas friant smartphone moi j'ai un smartphone nouvelle génération que depuis 2018 donc avant ça j'avais vraiment un truc où on pouvait rien faire avec et en fait ne vous comment dire ne vous enfermez pas ne devenez pas l'esclaves des applications parce qu'en fait les applications on a l'impression que ça nous permet de faire plein de choses mais en fait c'est l'application qui fait des choses vous, vous ne faites rien et du coup vous devenez de plus en plus pas pauvre ni faible mais de moins en moins capable de faire des choses vous savez la première vraie application que l'humanité a utilisée c'était avant les smartphones c'était la calculatrice et en fait moi parfois je me surprends à sortir les calculettes pour faire genre 21 plus 37 par exemple et c'est très grave en fait parce que je veux dire l'humanité ça fait des est-ce que tu me Christian ? il y a regarde ton mais ok en fait c'est d'abord le premier trait et ensuite la boucle peut-être que si tu ne traiteras d'abord le premier trait tu vas mieux réussir à la tracer en fait la boucle je ne me souviens pas si elle se coupe là tu vois à cet endroit là si elle va se couper ou alors si justement elle passe au-dessus du premier trait mais je crois qu'elle se coupe en fait c'est comme un A c'est comme un A sans la barre plus ou moins bon il faudrait que je fasse cela voilà c'est bon je ne fais rien il est parfait ok je vous disais la première application qu'on a utilisée et ça nous a rendu débiles en fait c'est la calculette c'est-à-dire que ça fait vraiment des millénaires qu'on fait des calculs de tête mais des vrais calculs un des calculs compliqué je veux dire à l'époque on faisait des opérations de tête des multiplications et je veux dire on n'avait pas besoin de vérifier parce qu'on était sûr de ce qu'on faisait et maintenant on ne sait plus faire ça et moi le premier en fait moi pourtant j'ai un bac S je suis je suis comment dire pas assujetti mais presque en fait à la calculatrice et c'est pour ça qu'en fait vous utilisez le moins possible les applications pour faire vous-même les choses pour faire traver votre cerveau parce que sinon vous savez en fait moi je sais faire sur la calculette 51 fois 23 par exemple mais de tête je suis incapable de le faire pourtant je savais le faire en primaire on m'avait appris à poser des modifications mais maintenant j'en suis incapable et c'est grave en fait et heureusement je me suis arrêté avec la calcul mentale tout le reste je n'utilise aucune application je n'ai jamais installé d'application à part SNCF et encore j'en suis pas déjà fait satisfait mais tout ça pour dire qu'utiliser le moins possible d'application travailler avec une feuille un crayon travailler avec votre cerveau et c'est vraiment très important parce que ça c'est vous savez c'est comme quelqu'un qui c'est comme quelqu'un qui qui va mettre genre comme quelqu'un dans un méca vous voyez un mec avec un méca il est dans son méca il sait faire plein de choses il sait voler il sait déplacer des montagnes mais quand il sort de son méca le mec il est en papier et bien votre cerveau c'est pareil avec les applications vous savez faire plein de choses mais quand il s'agit d'utiliser uniquement votre cerveau vous savez rien faire alors qu'en fait ça fait des millénaires que l'humanité sait faire ces choses là uniquement avec son cerveau donc utilisez le moins possible les applications et par exemple pour apprendre les canards il n'y a pas besoin d'application les gens me disent c'est quoi la meilleure application mais la meilleure application c'est feuille plus crayon après c'est crayon plus fouille feuille plus crayon c'est ça la meilleure application c'est tracer avec votre main avoir le geste avoir le cerveau qui donne le geste dans la main pour avoir comme ça la mémoire du toucher c'est ça qui vous permet d'apprendre de manière la plus efficace vos canards après je vous dis ça c'est uniquement mon avis je n'ai pas fait de thèse sur l'utilisation des applis vis-à-vis de de l'efficacité du cerveau est-ce que vous avez des questions sur l'écriture du japonais sur toute cette première partie il faut avoir vu quel cours de vocabulaire pour l'examen à saison 1 les 10 premiers les 10 premiers dans la liste sur le plan des cours dans la liste de vocabulaire les 10 premiers dans la sortie des vidéos c'est tous ceux qui sont avant la sortie de l'examen c'est à dire que celui sur Halloween sur lire l'heure et sur Noël n'en font pas partie c'est juste les 10 premiers alors je triche puisque j'ai fait une erreur je suis en train de vous faire de l'ASMR de l'ASMR maintenant qu'est-ce que vous faites ou même votre tableau des filagana sur feuille j'espère l'examen est dans le plan des cours bien sûr il est à la fin il est sur la deuxième page chaque page concerne une partie ok alors voilà ça j'ai terminé du coup les iragana donc vraiment la seule difficulté qui me pose le plus de problèmes et encore aujourd'hui c'est ce qui se ressemble le plus à savoir le nous le nez le re et le wa je trouve que c'est le nous et le mais tu veux dire alors le nous le mais alors le mais aussi le 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 voilà c'est cinq symboles enfin je trouve qu'ils se ressemblent tellement et je les confonds je sais jamais quand il y a la petite barre avec ça ou alors juste une barre qui traverse je sais que sur cette à chaque fois que tu vas aux toilettes tu sors pas des toilettes tant que tu ne les as pas écrit les trois sur une feuille c'est à dire que tu te mets un papier et un crayon dans tes toilettes et à chaque fois que tu vas aux toilettes je sais ce que tu as à faire tu t'as des mains et tu ne sors pas des toilettes tant que tu ne les as pas écrit les trois distinctement et vérifier que tu l'avais juste je ne vais pas aller aux toilettes beaucoup moi je te le dis bon en tout cas j'ai terminé le ziragana je vais passer au au katakana est-ce que tu as peut-être une information à donner tu sais par rapport à ces ziragana et katakana qui s'écrivent de deux manières différentes comme le ri ou comme le ki et le sa qui peuvent être par exemple ils peuvent être reliés en fait il y a beaucoup de gens qui disent c'est trop compliqué parce que parfois on a plusieurs écritures mais en fait rendez-vous compte en fait comme la G c'est beaucoup plus compliqué par exemple un L que tu peux écrire en faisant une droite ou en faisant une boucle rendez-vous compte les différentes manières de faire un G en faisant la boucle vers la droite en faisant la boucle vers la gauche en faisant la boucle pas fermée en faisant la boucle fermée etc un G minuscule oui oui par exemple trace-nous un G comment tu fais ton G en fait les G alors ça en plus quand c'est des majuscules en lecture liée ça encore en écriture liée c'est un genre plus compliqué mais en fait on a beaucoup plus de différences entre une même lettre en français alors toi tu fermes la boucle parfois certains ne ferment pas la boucle parfois certains ont tourné la boucle dans l'autre sens et en fait en shiragana il y en a juste quelques-uns et ça va dépendre simplement de la police d'écriture donc le ki le sa parfois il est collé le flu aussi le rip aussi parfois le ku parfois aussi ça arrive mais en fait il n'y en a pas un qui est plus officiel que l'autre il faut juste tous les apprendre parce que parfois vous allez en croiser un et puis il va falloir le reconnaître en fait parfois vous allez avoir des police d'écriture où les canards sont vraiment vraiment dur à reconnaître c'est du style comme lui des fois on peut il y a des police d'écriture qui sont vraiment stylisées en dehors des normes d'écriture normales parfois ça existe avec les canards il y en a certains qui sont très 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 dur à reconnaître enfin très dur quand on n'est pas habitué et en fait c'est en voyant comme ça des canards en se disant ah putain mais c'est comme ça qu'il a écrit le riz d'accord on peut aussi faire comme ça qu'en fait à terme vous allez connaître toutes les manières possibles et imaginables d'écrire des canards ok merci pour les infos je te laisse retourner aux questions et je m'attaque maintenant au katakana très bien mais très bien quand on pas bofila gana bon je sais que c'est pas facile d'écrire comme ça sur pc mais très très bien quand on pas bofila gana merci enfin j'ai pas tout vérifié mais je ah bah de toute façon j'imagine que le chat m'aurait repris si j'avais fait une erreur j'ai ma tête de toute façon si j'ai fait une erreur vous le saurez vous le gardez pour vous ah bah on recommence alors julien pourquoi K-O's écrit K-One Eye pourquoi Wa à la place du U tout simplement parce que alors on verra ça dans la saison 3 le verbe est passé à la forme connective qui permet de le connecter notamment à la terminaison du négatif et en fait pour les verbes du premier groupe le U passe à sa forme en A et en fait comme les verbes qui s'amènent en U c'est très souvent un canard en A plus U genre A-U-K-U qu'en fait on a mis Wa pour entendre vraiment la différence sinon ça ferait K-A-N-A-I ce serait moins évident à entendre dans le négatif voilà je m'étale pas parce que ça ce sera pour la saison 3 j'ai oublié qui prenait comment pour réaliser le vocabulaire en fait moi j'ai eu toujours ce qu'on appelle une mémoire de bâtard donc j'ai jamais eu de problème pour apprendre des mots c'est à dire que dès que je voyais un mot je l'apprenais en fait je m'en souvenais alors là pour le coup ça c'est une chance que j'ai eu parce que j'ai travaillé très très tôt ma mémoire quand j'étais enfant et du coup j'ai une très bonne mémoire donc ça m'aide vraiment pour l'apprentissage des langues et le vocabulaire mais pour vous essayez de faire des associations d'images dans votre tête alors soit vous faites des fiches de vocabulaire vous savez ça ça c'est beaucoup mais encore une fois n'utilisez pas des applis utilisez du papier un crayon vous faites vous-même la fiche vous l'écrivez vous-même vous la refaites vous-même vous vous appliquez à faire une jolie fiche comme ça déjà vous en êtes satisfait et puis déjà d'avoir fait vous-même la fiche vous avez fait déjà la moitié de la démarche de l'apprentissage parce que vous l'avez déjà écrit ce mot vous avez déjà votre main à partir de votre cerveau qui a envoyé l'information qui a dévoilé la trace comme ça et en fait même sans avoir volontairement essayé de l'apprendre vous l'avez déjà à moitié désolé je suis obligé de manger ma glace parce qu'en fait c'est mon premier repas de la journée et tu te promets de la journée à 21h30 bah il y avait la pizza avant ah ok mais tu manges pas de la journée bah en fait je suis un peu décalien en ce moment je crois que le confinement décale tout le monde aussi c'est mon déjeuner en fait d'accord mais bon app le dîner ce sera à 5h du matin c'est pas le décalage horaire beaucoup de gens pensent que j'habite au Japon mais pas de j'habite en France j'habite à Paris grosso modo j'habite à Paris j'essaye de lire les questions je relève uniquement les questions une question très intéressante c'est quelqu'un qui me dit que blanc que parfois en fait pour faire simple les lectures sinojapes ne correspondent pas aux mots tels qui existent en chinois par exemple la lecture sinojapes de blanc en japonais c'est haku et en japonais et en chinois apparemment c'est bye la lecture du kanji alors ça c'est les chinois c'est les japonais quand ils ont récupéré la lecture sinojaponaise ils ont fait de leur mieux vous savez ils n'avaient pas Google à l'époque donc ils ont fait de leur mieux pour récupérer les prononciations de ces kanji déjà de les cataclysées parce qu'ils ont prononcé avec leurs restrictions phonétiques à eux et parfois il y a des erreurs mais du coup je ne sais pas comment ça s'est passé ils ont gardé par exemple pour blanc peut-être qu'ils se sont plantés j'en sais rien ou peut-être pas ils ont pris haku et puis ils ont dit ok ce sera haku et puis ils ont gardé ça le but c'était pas d'être à 100% fidèle au chinois c'était d'avoir une lecture sinojap pour pouvoir s'en servir donc si ça se trouve c'est pas exactement ce qu'il faut mais au moins ils ont satisfié que c'était ça et maintenant la lecture sinojap de blanc c'est haku quoi qu'il en soit donc si vous apprenez le chinois apprenez bye je prononce d'ailleurs sûrement très mal mais si vous apprenez le japonais apprenez haku bien sûr je me rappelle pas du nez le nez si c'est ça ah non mais attends je suis où là je fais n'importe quoi ah si c'est ça ah oui alors mais en fait c'est cette petite barre qui me gênait en fait elle est pas collée je crois celle qui part sur 16h en bas à droite en diagonale elle peut être collée ça ça elle peut l'être ou pas l'être ça c'est bon très bien tracé ton chie et ton dessous moins que ton chie mais le chie est bien tracé enfin bon on le reconnait quoi on reconnait la différence entre eux et le dessous un peu moins bien c'est quoi qui est moins bien c'est les yeux ou la bouche c'est les yeux les yeux ils devraient plus être sur le dessous les yeux devraient plus être bombés de l'autre côté ah ouais bombés de l'autre côté vers le haut non 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 je veux dire tu sais tu as une sorte d'arc de cercle là bon bah il devrait plus être arqué vers l'est que vers l'ouest donc il devrait être un peu plus en fait ce qui est ce qui est important ce qui est important c'est que sur le chie tu peux tracer une ligne verticale à gauche qui aligne les trois traits et sur le dessus tu peux tracer une ligne horizontale vers le haut qui aligne les trois traits tu vois par exemple dans le chat quelqu'un a mis un chi et un dessus sur le chi tu peux mettre une ligne verticale à gauche et ça aligne les trois traits sur le dessus tu peux mettre une ligne horizontale en haut ça aligne les trois traits voilà voilà exactement mais en fait il faut que le début des trois traits soit aligné sur cette ligne ah ouais donc en fait il faudrait que ça fasse imaginons qu'on ait une ligne en fait c'est limite ton chi qu'il faut un peu refaire ton dessus est bien mais ton chi il faudrait que tu aies un trait qui soit plus proche de la ligne pour le chi il faudrait faire quelque chose plus comme ça d'accord ah oui d'accord je ne l'avais pas vu comme ça d'accord donc j'imagine que pour le saut c'est la même histoire les deux traits doivent c'est moins évident parce qu'il n'y a qu'un seul oeil mais exactement et pour le n pareil d'accord ok j'en étais à non alors des cours de vocabulaire parfois tu présentes d'autres mots avec le mot principal est-ce qu'ils sont aussi à apprendre oui bien sûr en fait c'est parce que dans mes cours de vocabulaire je me limite à 20 mots mais parfois il faut vraiment que je l'en mette plus que 20 par exemple j'ai regardé par exemple le cours sur les fruits et quand je dis la framboise je rajoute un mur en bas en fait apprenez les deux enfin en fait comme vous voulez les cours de vocabulaire c'est en fait c'est à vous je vous mets des mots à vous de voir si vous intéressez ou pas par exemple dans le cours sur les moyens de transport je mets le téléphérique il y a plein de gens ils s'en foutent du téléphérique mais si vous habitez dans une ville dans laquelle il y a un téléphérique par exemple je crois qu'à Rio de Janeiro il y a un téléphérique non je ne sais pas de bêtises et bien apprenez-le et puis si jamais vous avez appris les 19 mots et que vous vous dites qu'est-ce que je fais maintenant apprenez le 20ème donc en fait les cours de vocabulaire encore une fois il n'y a pas de contrôle on ne va pas vous interroger dessus personne ne va vous juger en fait on vous donne une liste de 20 mots qui sont sur un même thème et c'est à vous de voir lesquels vous voulez apprendre lesquels vous ne voulez pas apprendre vous prenez vraiment en main votre apprentissage avec les mots que vous pensez être utile de retenir ou pas pour le caractère qui double les caractères suivants effectivement je l'ai dit dans le cours qu'aujourd'hui on n'utilisait plus que celui pour les kanji celui pour les kanas aujourd'hui on n'utilise plus quasiment plus je peux le trouver parfois mais quasiment plus je vous en ai parlé parce qu'encore une fois j'ai voulu être exhaustif et dans le cours j'ai bien spécifié quand c'était des choses qu'on n'utilisait plus quand on écrit banana on écrit de na quand on écrit momo en kialagana on écrit deux mots bien entendu ah je me déteste putain je le savais ah enfin une vraie question comment apprendre les kanji alors déjà ce qu'il faut apprendre c'est pas le kanji c'est le mot par exemple vous voulez apprendre comment on dit poisson en japonais vous apprenez le mot sakana c'est le plus important sakana dans votre tête vous visualisez en shilagana si vous êtes un peu plus chaud vous regardez à quoi ressemble le kanji donc première étape c'est de savoir reconnaître le kanji pas de savoir l'écrire c'est de savoir le reconnaître de manière à ce que quand vous le croisez plus tard quand vous le croisiez vous sachiez dire bah oui effectivement ça c'est le poisson j'ai déjà vu c'est sakana si vous êtes encore plus chaud apprenez à écrire le kanji donc pour ça vous avez le kanji tokana avec l'ordre des traits vous apprenez à l'écrire et puis ça vous permet d'encore mieux le connaître on va être amené à l'écrire vous même et quand vous arrivez à l'écrire vous même vous connaissez davantage d'autres mots et c'est tout vous n'apprenez pas la lecture c'est le japonais la lecture c'est le japonais vous l'apprendrez quand vous verrez des mots composés on n'a pas à la fin de toute façon par exemple il n'y a pas des mots composés très intéressants par exemple l'oiseau vous apprenez uniquement tori et puis la lecture c'est le japonais qui est cho vous l'apprendrez forcément quand vous verrez des mots de kanji composés par exemple un jour vous vous dites comment est-ce qu'on dit le signe en japonais vous voyez c'est rakucho comment ça s'écrit ah mais tiens le deuxième kanji c'est le kanji de l'oiseau ah mais donc ça veut dire que sa lecture c'est cho et en fait la lecture c'est en japonais vous les apprenez en voyant vous même des mots composés vous apprenez aussi de la même manière celle de blanc en shiro qui est en traku voilà il ne faut pas qu'en fait quand vous apprenez en fait il ne faut pas apprendre les kanji genre vous prenez un kanji vous apprenez à l'écrire vous apprenez les différentes lectures si vous pouvez faire ça si vous voulez vous êtes chaud faites-le mais ce n'est pas le plus important en fait le plus important c'est d'apprendre d'abord le mot ensuite reconnaître le kanji ensuite savoir l'écrire si vous êtes chaud et ensuite les lectures si on japon ça va dépêche toi ça rentre parce qu'on a encore des choses à faire après ok ah oui c'est vrai que je prenais mon temps là oh ah j'ai dû faire une erreur je pense j'ai l'impression de l'avoir déjà utilisé quelque part celui-là non c'est bon le tas j'avais un tout aussi c'est bon ok c'est bon attends j'ai un peu décalé j'attends qu'il me mette le voir que je n'ai pas encore vu le wa j'ai fait un ou mais sans la barre du dessus nickel c'est bon je l'ai vu parfait très bien tout ce qui est accent pose combinaison allongement ça je pense que c'est bon oui le k ça devient un ga le c ça devient un z c'est quoi ça c'est la ligne des t ça devient un d mais alors le chi ça devient un j le chi ça devient aussi un j après on a le ha ça devient soit un bas avec l'accent soit un pas avec la bulle très bien on a ces 5 lignes effectivement qui font 25 le wakam comment tu me dis en japonais ah j'allais te faire un truc vraiment compliqué comment tu me dis en japonais 12 mars 1997 euh non là je je n'ai pas révisé la leçon sur les dates je pourrais pas 12 mars euh 12 supposons que c'était un mercredi j'en sais rien mercredi 12 mars 1997 non non je suis pas prêt pour ça alors il y a plusieurs choses mercredi j'ai pas appris les jours de la semaine alors ça c'est à prendre ça c'est dans l'examen t'as au moins deux exercices là dessus ok 12 euh ah 12 c'est euh ju ni ok comment on dit 12 quand c'est un jour tu sais ou pas ah euh oui ah mais j'ai pas appris alors là c'est ju ni ni tout simplement tu sais ça c'est un cours qu'on a vu la semaine dernière oui de 1 à 10 c'est des lectures purement jap qui sont compliquées mais de 11 à 31 sauf le 14 et le 24 et le 20 c'est tout en lecture c'est nos jap tout à fait les deux deux derniers cours qu'on a fait là je les ai pas révisés les deux ou trois derniers il y avait beaucoup plus de choses à comprendre qu'à apprendre donc c'est vrai qu'on a plus tendance à se dire bon bah c'est bon j'ai tout compris j'ai pas forcément à apprendre mais il y a quand même deux trois trucs à apprendre bah oui c'est ça c'est ça ah non mais je je suis d'accord je les ai compris mais je les ai pas juste même pas révisés j'ai même pas appris rien j'ai rien j'ai pas les vocabulaires je vois comment tu me dis Mars non j'ai pas j'ai pas appris les moi non plus on m'a dit on peut arrêter là Mars ben comment tu comment tu l'inventerais si jamais tu t'en souviens pas je me souviens je me souviens qu'il y avait un rapport avec la couleur rouge et c'était du coup c'était alors j'ai une chance c'était AK ou alors c'était Tsuki la couleur rouge je sais plus ce que c'était il y en a des deux que c'est la lune et là c'est la couleur rouge c'est ça ah je vois ce que tu veux dire tu me parles de la planète oh la la non le mois de Mars Farod ben genre je sais plus je viens de comprendre tu me parles de ah mais non le mois de Mars mais du coup il y avait on utilise le numéro 3 San et et on met la lune et on met la lune alors la lune qui est Tsuki et donc du coup ça fait San Tsuki Tsuki c'est la lune ici on va utiliser une lecture sinojap pour dire le mois là je connais pas la lecture sinojap de Tsuki pour le mois bon si t'en souviens pas c'est pas grave mais au moins tu te souviens que c'est San plus Tsuki en sinojap qui est Gatsu San Gatsu pour dire Mars ah oui ben là je m'en souviens mais je l'ai pas appris et comment tu me dis 1997 euh attends attends tu as dit 1997 je dis Sen Kiu euh comment on dit 100 déjà Sen Kiu Yaku Kiu Juu Nana Est-ce que tu peux me le reprononcer j'ai pas bien entendu excuse moi j'ai fait ailleurs ok d'accord donc j'ai fait une erreur 100% c'est moi c'est moi c'est le micro il y a eu un petit bug ok je ah oui d'accord ah non 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 j'étais vraiment ailleurs si ça se trouve tu l'as dit parfaitement mais je suis pas sûr j'ai trop peur bon je vais te répéter exactement ce que j'ai dit j'ai dit moi j'actualise la page parce que j'ai vraiment un gros décalage j'ai dit Sen Kiu Yaku Kiu Juu Nana d'accord j'avais bien entendu malheureusement ah merde alors c'est Sen Kiu Yaku Kiju Nana ok il faut absolument mettez pas le seul à faire j'ai beaucoup d'élèves qui ont fait j'actualise j'attends juste la page arrive voilà j'ai beaucoup beaucoup d'élèves qui ont fait la faute et c'est quelque chose qui est très répandu c'est bien Kiyaku oh putain mais oui tu me l'as dit tu me l'as dit tu me l'as dit tu me l'as dit en privé putain tu me l'as dit c'est nickel sans faire une chose c'est Kiyaku parce que si tu dis Yaku ça veut pas dire la même chose parce que c'est pas la même c'est pas la même consonne c'est pas la même voyelle bah oui bien sûr ça veut pas dire le même c'est comme en français je sais plus quel exemple je t'avais donné mais quand tu dis par exemple un salon et un savon bah oui ça veut rien dire enfin c'est pas oui je comprends c'est juste une lettre qui change mais c'est pas le même mot tu vois et en fait pour nous Yaku et Hyaku ouais nous c'est similaire pourquoi ? parce qu'en fait on interprète le H comme un H-mé en français mais en fait c'est pas du tout la même syllabe donc c'est très important de dire Kyu Hyaku autant il y a des choses si tu les prononces mal ça peut passer mais autant le Yaku pour eux c'est vraiment un truc qui existe tu vois le Yaku donc tu peux pas dire juste Yaku et le 100 très 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 important H expiré Kyu Hyaku Kyu Hyaku Kyu Jnana Yaku ok donc 1987 Sen Kyu Hyaku Kyu Jnana et on dit juste ça ah parce que tu parlais que c'était c'était un chiffre ou c'était une date ah bah pourquoi tu fais semblant comme ça il y a tu bien entendu donc du coup il me faut le kanji de l'année je te rappelle que juste avant il y avait un 12 et un mars ah mais on est toujours sur le même exo moi je croyais que tu me testais sur les chiffres il faudrait le il faudrait le kanji de l'année mais je m'en rappelle pas c'est ça c'est Nen en SynoJap pourquoi ? parce qu'en fait on le verra plus en détail dans la saison 3 dans la saison 2 mais en fait tu peux jamais utiliser les chiffres tout seul comme ça genre par exemple quand tu dis il y a deux chats tu peux pas juste dire deux en fait t'es obligé de préciser un petit quelque chose après deux qui se rapporte au chat et notamment là on peut pas juste dire 97 97 c'est juste un nombre en fait si tu veux parler de l'année il faut préciser l'année 97 donc c'est pour ça que t'es obligé de mettre le kanji Nen après qu'est-ce qu'il y a d'autre le chat qui me chie dessus les comptes vocabulaire c'est pas du tout des choses que t'as pensé non non plus si je te dis le feu le feu je sais que tu le sais si si je te dis la fourchette je te regarde pas oh mais d'ailleurs je crois que t'as bugué un peu justement attends je vais te remettre c'est pas vrai depuis le moment je te regarde non t'as bugué t'es figé tu me regardes pas moi je suis pas obligé de répondre si tu me regardes pas bah oui alors je me vois même plus qu'est-ce que c'est avec cette histoire attends vas-y désactive et réactive la caméra j'ai marché sur le morceau de glace que j'ai fait tomber j'en ai en fait j'ai discord qui a crashé je crois tu m'entends ah moi je t'entends oui toi tu m'entends je t'entends ouais mais discord est devenu tout noir oh attends je lave le sol j'arrive ok bon tu me disais la fourchette la fourchette non je la connais pas la fourchette ok violet ah violet euh c'est pas une prononciation qui ressemble à mauve quelque chose comme ça si 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 mauve se dit avec violet mauve est une ah non alors alors c'est mauve qui récupère violet alors non je l'ai pas violet moulazaki je vais devoir je vais devoir relancer discord je reviens bouge pas à tout de suite je bouge pas à tout de suite je n'en profiterai pas pour arrêter le live bonne soirée à tous à bientôt ciao ciao oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est difficile quel stress les gens en fait euh clairement ah bah là il est il est parti là c'est fini c'est fini il s'en est allé clairement euh il faut que je révise là il faut que je travaille il me manque beaucoup 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 de trucs euh c'est super dur c'est super stressant vous vous rendez pas compte d'être devant presque 800 personnes là qui se foutent de ma gueule avec Julien que je suis en train de décevoir petit à petit parce qu'il se rend compte que je n'ai pas bien révisé attend il me rappelle allo alors on va attendre allo 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 va falloir réviser pour la semaine prochaine oui oui bah là tous les jours là j'ai tout tout re-révisé je suis tellement en sûr mais oui je suis en sûr mais c'est même pas une expression c'est le je transpire vraiment je vais même prendre une douche après ça m'a mis la pression Julien je t'entends pas je sais pas si toi tu m'entends écris moi le dans le chat de discord si je ne t'entends pas c'est qu'il y a un souci avec ton ton micro mais ça n'a aucune raison d'exister puisqu'on s'entendait très bien juste avant attends je vais raccrocher et te rappeler allo julien a disparu julien n'est plus parmi nous peut-on avoir deux semaines de révision sinon je serai dans la mouise c'est une très bonne question c'est une très bonne question c'est toi qui te il n'y a pas de rythme réel pour réviser ou apprendre c'est toi qui t'impose ton rythme pour apprendre si tu as besoin de deux semaines tu te prends deux semaines quitte à avoir un décalage d'une semaine sur les vidéos mais ne te mets pas la pression et apprends quand tu le sens moi tu vois là ça fait trois semaines ou quatre semaines ça fait trois ou quatre leçons qu'on fait des cours japonais mais que je n'apprends pas par la suite et donc là je me suis mis des putains de bâtons dans la roue parce qu'avec tout ce que me demande julien j'ai pas les connaissances donc je suis très triste de vous décevoir et de le décevoir lui aussi mais ah allo mais du coup oui tu prends le temps qu'il te faut pour réviser pour apprendre idem pour ceux qui n'en sont qu'à la première leçon que dès le début si vous êtes en retard de lui leçon c'est pas grave allez-y à votre rythme il est parti car il a honte de toi oh non dites pas ça j'ai mal après moi je fais que des cours une fois par semaine et c'est des cours de deux heures en soi une semaine pour apprendre le cours c'est largement suffisant en vrai vous pourriez faire deux cours par semaine là ça serait stable vous savez quoi pendant que julien n'est pas là je vais en profiter pour lire les subs et les bits parce que j'ai vu qu'il y a eu des subs et des bits pendant que j'étais en live c'est très gentil alors que vous savez que je ne les lis pas pour ne pas être déconcentré du cours attendez peut-être pas que je vais le faire puisque ça se charge je crois que nous avons Julien qui arrive est-ce que tu me vois est-ce que tu m'entends oui tout à fait je te vois et je t'entends qu'est-ce qu'il s'est passé mais écoute je crois je crois que discord est pas très stable sous windows xp oh windows xp non je plaisante mais ouais en fait c'est tout à planté genre vraiment tout à planté c'est à dire que j'avais éteint discord et je t'entendais toujours en fait donc c'était un peu flippant ah oui parce qu'en fait limite j'avais éteint mon pc et en fait je t'entendais toujours c'était un peu flippant oui ça par contre c'est pas normal en effet mais bon du coup tu vois ça aurait pu être avec quelqu'un d'autre c'était avec toi donc ça allait c'était une belle voix heureusement que moi je t'entendais pas parce que sinon je t'aurais entendu toute la soirée toute la nuit ça aurait été bizarre mais sache-le que discord quand tu le fermes en haut à droite avec la croix il se ferme pas automatiquement il faut que tu ailles juste en bas tu sais la petite flèche à côté du logo volume et tu fais clic droit fermer c'est un peu comme skype skype aussi à une époque il fallait le fermer par l'inventaire en bas tu sais voilà donc discord il faut fermeture en bas clic droit fermeture en bas je connais pas en fait je découvre j'aime pas ce logiciel comment ça s'est passé tout ce que vous avez fait pendant ce temps je me suis excusé à la manière des japonais vraiment je me suis mis au sol comme ça parce que j'étais en train d'expliquer que ça faisait 3 ou 4 dernières leçons donc les 3 ou 4 dernières semaines que je les fais en live mais que je les ai pas appris je les ai pas révisés et que là je me rends compte que je viens de me mettre des bâtons dans les roues parce qu'il me manque un milliard de choses en gros cette semaine là les 7 jours qui vont arriver vont être intensifs je vais tout récupérer en une semaine et je m'en veux de t'avoir déçu non déjà tu m'as pas déçu je préfère que tu attends juste alors je vais juste fermer ça tu me vois bien tu m'entends bien oui tout le monde t'entend bien et te voit bien je préfère que tu aies continué en n'ayant pas tout de ta jour plutôt que tu aies arrêté en te disant il faut que je maîtrise tout ça avant de continuer tu vois tu vois ce que je veux dire parce qu'au moins t'as terminé la saison 1 alors maintenant tu vas pouvoir grappiller tout ce que t'as pas forcément retenu mais au moins t'as terminé la saison 1 et t'en es à l'examen tu vois plutôt que d'en être resté au katakana comme beaucoup font et il y en a beaucoup qui se disent je passerai pas au kanji tant que j'aurais pas maîtrisé à 100% avec la cataclysation il faut des années pour la maîtriser donc tu peux pas comme ça arrêter tu vois ce que je veux dire d'accord ok je vais te faire la liste de tout ce qu'il y a dans l'examen tu vas prendre des notes prenez des notes je vais vous dire ne regardez pas l'examen pour ne pas vous spoiler mais je vais vous dire chaque exercice dont il s'agit ça c'est tous les trucs qu'on a déjà fait comme ça vous savez quoi réviser ou pas quoi réviser ok dites moi quand vous êtes prêts et je vous fais la liste ok alors ok moi je suis prêt mais de toute façon je leur fais des notes qu'ils auront en rediffusion et tout le monde va l'avoir en même temps l'exercice 1 c'est des mots écrits en romaji à écrire en kana avec toutes les règles les quatre règles d'utilisation des kana ok il faut savoir lire des romaji en écriture traditionnelle qu'on appelle et burn ou aussi en kunerashi qui vient des deux écritures romaji par exemple chat et s'hytra donc là ça c'est dans le cours les différentes écritures en romaji ok deuxième exercice l'inverse vous avez des mots écrits en kana en filagana avec les quatre règles d'utilisation des filagana qui font retranscrire en romaji et burn et ensuite en romaji kunerai les deux écritures en romaji sont nécessaires ok les deux écritures putain par exemple tu as écrit jo il faut savoir que jo c'est z y o wow ok donc ça je l'avais jamais révisé je pensais jamais le faire ça c'est parce qu'en fait je crois que j'ai pas mis d'exercice pour ce cours là donc c'est la première fois que tu vas avoir à faire cet exercice d'accord et c'est pas du spoil en soi de nous dire ce qu'il faut réviser pour l'examen non parce que de spoiler ce serait faut tout réviser en fait faut tout réviser mais je pense que de spoiler ce serait de te dire voilà je vais te demander d'écrire KB donc apprends à écrire KB KB n'est pas dans l'examen KB n'est pas dans l'examen mais de toute façon tout ce que je te dis c'est les choses que tu as déjà faites en fait des mots en kana en romaji et l'inverse tu vois mais je préfère que tu sois prêt et que tu révises bien plutôt que tu vois ce que je veux dire ? oui tout à fait j'ai compris c'est comme quand c'est comme quand tu passes le bac de maths globalement tu sais sur quoi tu vas tomber c'est des exercices que tu as fait toute l'année oui t'as pas les noms de ça exact oui oui tu as raison t'as pas les noms de ça ensuite tu as des mots en katakana donc des mots anglais par exemple un mot genre n'importe quel par exemple cricket je vais me passer c'est en anglais et je te demande de le katakaliser ce sont tous des mots qui existent en japonais c'est pas des mots qui au hasard ce sont des mots qui ont été katakalisés qui sont en dictionnaire en japonais alors je t'en donne un qui n'est pas dans l'examen par exemple caméra tu as écrit caméra il faut rester à le katakaliser en faisant attention à bien se baser sur la prononciation et pas sur l'écriture et puis parmi tous ces mots la majorité sont anglais il y a aussi des mots qui ne sont pas anglais français allemand italien je ne dis pas lesquels mais il y en a certains par exemple un mot comme on se base sur la prononciation un mot qui va être français ne va pas se katakaiser de la même manière qu'un mot qui va être anglais par exemple ok 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 et puis ensuite il y a la même chose avec des noms propres c'est à dire que je te mets par exemple Emmanuel Macron qui était un ronggum à l'époque donc il n'est pas dans l'examen et je te demande de me les faire en katakana de me les katakaiser sans prononciation là tu vas avoir besoin de nouvelles pour me les en katakana ok ensuite tu as exactement la même chose mais l'inverse donc tu as des mots katakansisés écrit en katakana il faut retrouver le mot qui sont originaires par exemple beddo c'est pas dans l'examen mais beddo il faut reconnaître que c'est bed le mot anglais donc tu l'écris à côté en anglais et puis tu as la même chose avec des termes des noms propres par exemple Angela Merkel est katakanisé Angela Merukeru et il faut reconnaître et se dire ah oui c'est Angela Merkel donc tu écris le nom tu peux faire des fautes dans son nom en allemand c'est pas grave mais c'est important c'est de reconnaître retenez bien qu'en japonais on utilise un akaten qui est le point à mi-hauteur pour séparer le prénom des noms de famille quand on peut utiliser des noms propres étrangers et un égal quand il s'agit de mettre un trait d'union tu en souviens de ça ? Jean-François ça va être Jean-Egal Egal tout à fait je m'en souviens et l'espace c'est un point au milieu ouais c'est ça l'espace exactement ensuite on passe directement au nombre donc tu vois ensuite c'est directement écrire 742 par exemple en japonais oui en japonais donc tu vois on passe directement à un k tous les cours sur les kanjis c'est pas des trucs à apprendre et à appliquer c'est tout à comprendre en fait c'est tout global 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 donc écrire des nombres jusqu'à l'infini donc ça commence avec des petits nombres ça termine avec des grands nombres on va jamais au-dessus du on va jamais au-dessus du au-coup tu te souviens dans les paquets de grands nombres on va jamais au-dessus tu le reconnais le nombre de base il n'y a pas de nom ensuite man et ensuite au-coup et je ne vous demanderai jamais d'aller au-dessus de au-coup ça je l'avais dit dans le cours qu'on y allait très rarement au-coup c'était au-coup au-coup tu te souviens c'est le troisième paquet oui je me souviens très bien c'est juste comment je l'écris au-k-u au-coup simplement au-coup oui oui je m'en rappelle il y avait au-coup le premier c'était man et celui-le-le c'était tchou après c'est tchou ouais ok c'est ça et puis tu as l'inverse des nombres qui sont écrits en kanji donc là il faut connaître les kanji des nombres et il faut savoir les écrire en chiffres arabes par exemple tu as le kanji de 5 de 10 de 8 et bah il faut savoir que c'est 58 donc tu l'écris à côté en chiffres arabes c'est que des trucs que tu as déjà fait mais en te faisant la liste des exercices tu arrives à te dire oh putain ça il faudrait peut-être que je le révise un peu plus que ça par exemple tout à fait ensuite tu as un exercice avec des chiffres légaux mais là uniquement en version écrite en japonais à retrouver je ne vous demande pas de connaître de savoir écrire les chiffres légaux sachez les reconnaître mais toi-même tu avais le moyen de dire technique pour le 3 on a 3 petits traits dans le 2 on a 2 petits traits c'est comme ça qu'ils ont été choisis à la base tout à fait donc pareil vous avez des nombres écrits en japonais en chiffres légaux savoir les écrits en chiffres arabes après vous avez des nombres avec des décimales si tu te souviens dans le cours sur les formes alternatives on avait des décimales genre 12.25 c'est Juni Ten Nigo tout à fait vous avez des chiffres arabes à écrire en kana et des kana et des chiffres en kana qui n'est pas en chiffres arabes vous avez dans les deux sens on demande dans le chat s'il faudra savoir écrire le kanji de Oku et tous les kanji des différents paliers de nombre Man oui Oku si tu ne le connais pas c'est pas vrai honnêtement d'accord si tu sais l'écrire oui tant mieux mais si tu ne sais pas l'écrire c'est pas grave écrire en kana et puis c'est pas grave en fait c'est pas important ça Ok Farod tu m'enverras tu me scanneras ton examen tu m'enverras je te l'origerai Ah oui oh bah quel honneur tu me fais j'osais pas te le demander mais avec plaisir oui je te promets pas d'en faire quelque chose peut-être que je te l'enverrai juste à toi tu vois mais juste pour le kiff tu m'enverras ton examen Oui Ok avec plaisir on fait ça Voilà en fait je sais ce que je vais en faire mais je ne peux pas vous dire pour l'instant c'est très secret ce que je vais en faire mais ce sera très respectueux de ton niveau en japonais non n'en doute pas Ok Voilà vous avez des chiffres des nombres décimaux à mettre dans un sens ou dans l'autre vous avez un exercice sur des yens à convertir en euros donc là pareil je ne sais pas si tu avais vu dans le le pré-requis de ton examen c'est juste récupérer la valeur actuelle du yen par rapport à l'euro si tu veux faire ça plutôt pas mal oui mais après sinon comme dans mon cours tu mets la virgule pour les centaines et puis ensuite les centièmes et ensuite tu mets un petit peu moins un petit peu plus et puis ensuite on passe directement aux dates par exemple comme je t'ai dit tout à l'heure par exemple je te dis à tout hasard lundi 12 mars 2017 tu es en japonais et puis tu as à l'inverse une date à écrire du japonais au français il reste deux exercices ouais je t'écoute le premier il faut bien réviser c'est convertir des années en ère japonaise je te dis par exemple 1954 il faut que tu arrives à m'écrire au moins à me dire c'est telle année de telle ère et si tu arrives à m'écrire le nom de l'ère en kanji c'est encore mieux ah ouais d'accord bah vas-y j'essaierai ok par exemple 89 c'est très simple c'est la première année de l'ère hesse par exemple ok mais ça c'est pas c'est pas plus mal rien que pour la culture générale donc c'est bien à apprendre ouais mais convertir tu te souviens à la fin du cours j'ai mis un le moyen mhémotechnique ouais c'était avec moins un à la fin un truc comme ça c'est ça exactement parce qu'en fait on commence par l'année 1 on commence par l'année 0 donc les gens se font ce point avoir en ça c'est comme cette histoire de siècle quand on est en 1900 on est au 20ème siècle et pas au 19ème siècle parce qu'en fait quand on est en l'an 10 on est déjà au 1er siècle et pas au siècle 0 tout à fait ça ne peut pas se faire avoir j'ai écrit R A I quelle erreur et j'apprends le japonais ici j'apprends pas le français calmez vous et le dernier exercice qui est sur 6 points bon tu peux faire l'impasse dessus mais je te demande de savoir comment on dit les siècles en japonais en fait à la fin du cours sur la date j'en parle donc tu vois par exemple 2ème siècle comment est-ce que ça se dit en japonais c'est pas grave et en fait je suis en train de me dire que les gens qui ont le tout juste à ces exercices ils sont vraiment chants putain enfin moi je le sais non en fait c'est surtout les gens qui ont le tout juste au cours sur les comment ça s'appelle convertir en air japonais et là vraiment des élèves pas de vocabulaire alors tout ça c'est de la partie écriture d'accord la partie morale je te dis des mots à l'oral il faut les écrire en katakana je te dis des mots à l'oral il faut les écrire en katakana je te dis des noms étrangers il faut les écrire en katakana il est bien mon examen franchement je suis en train de le regarder là il est pas mal il a l'air complet il a très bien été tu as un exercice où je dis des mots à l'oral et il faut reconnaître si c'est un mot purement au sinon japonais tiens il y a un truc dans lequel on avait fait ça oui on s'était rendu compte que dans les mots purement japonais il n'y avait jamais d'allongement et d'allongement donc c'était quasiment tout le temps des trucs sino japonais donc par exemple si je te dis bio in c'est sûr que c'est sino japonais donc il y a un exercice dans lequel je te dis des noms à l'oral il faut les placer dans la colonne purement en sinifère très bien ok ensuite je te dicte des nombres à l'oral il faut les écrire en kanji je te dis par exemple 88 bon 88 c'est facile je fais par exemple 137 137 alors je te demande pas de nom de prononcer mais il faut savoir la faire en conduite d'accord comment tu dirais juste 137 tu me le demandes pour d'ouvrir là ? ouais ouais yaku c'est bon ok je vais pas savoir la règle c'est bon ça me barre ensuite je te fais l'inverse je te mets des filtres arabes il faut ah non pardon non non oui l'inverse tu dis à l'oral des nombres en japonais et on doit les écrire en c'est ça c'est ça je te dis par exemple yaku nijusan ok ensuite je te dis des je suis en train d'essayer de me rappeler ce que j'ai fait je te dis des dates il faut les écrire en japonais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure par exemple 12 mars 97 il faut les écrire en japonais avec mardi j'ai eu aussi les noms de la semaine ok ah d'accord et ensuite la dernière chose ah non non ok convertir des airs c'est uniquement sur la partie écrite pas sur la partie oral heureusement parce que sinon il faut vraiment être Einstein dernier exercice c'est écrire en français les dates dictées à l'oral en japonais voilà je te dis des dates par exemple une date en japonais par exemple donc c'est un kukiyakokudu gonen donc on peut le faire à 1995 etc et quelques mois à l'année d'année donc en fait à chaque fois ça c'est dans un sens puis dans l'autre c'est important de faire dans les deux sens tu vois les français et les intérêts à l'inverse c'est ça et puis c'est tout pour l'épreuve orale et du coup la seule dernière chose qu'il y a c'est sans mots de vocabulaire pioché au hasard donc là courage pour apporter le mot de vocabulaire sachant que le petit astuce c'est que dans tous les mots de vocabulaire qui apparaissent c'est surtout les mots qui apparaissent en premier dans les mots de vocabulaire c'est à dire que les mots de vocabulaire sont réalisés de quelle manière à chaque fois tu commences par des mots faciles et tu t'éloignes tu vas à la fin des mots bonus mais qui sont pas forcément importants tu vois genre le téléphérique par exemple dans les mots de l'examen c'est souvent au moins dans les 10 voire 15 premiers mots mais rarement les derniers mais je dis pas que ça va plus parfois arriver donc c'est juste un petit tip mais encore une fois ne vous y fiez pas et encore une fois apprendre juste les canas et pas les canas c'est notre vocabulaire enfin on peut apprendre les canas mais je vous demande uniquement les canas ok connaître les canas pas les canjis pour l'examen c'est ça savoir je te demande de les écrire en cana pas en romajin oui oui tout à fait et là on a un beau petit examen et là si tu arrives à avoir 300 sur 300 je te demande un mariage attention ne me lance pas des défis comme ça Julien attention ça va je suis à l'abri oui je pense que tu es à l'abri effectivement je pense que t'as le temps avant que j'ai 300 sur 300 je crois que j'ai eu personne qui qui m'a sorti un 300 sur 300 j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient leurs résultats leur fiche de résultats j'ai beaucoup de personnes qui me disent voilà combien j'ai eu j'ai beaucoup de scores entre 220 et 280 je dirais sur 300 c'est un énorme score c'est un excellent score putain c'est beau il y a des dirigeants qui sont très très chauds nice bon écoutez alors du coup cette image là que je viens de rédiger je vais la mettre sur le discord je vais la mettre aussi en description de la vidéo rediffusion du coup voilà tout ce qu'on a besoin d'apprendre tout ce qu'on a besoin de réviser mais c'est ce qui fait beaucoup beaucoup de choses en soi ouais ça fait beaucoup mais je vais voir là je vais me prendre une semaine non stop pour réviser sachant que tu vois par exemple savoir convertir des airs dans un sens ou dans l'autre tu t'y mets un quart d'heure et c'est bon ouais c'est fait tu es juste de l'apprendre et puis de le revoir un peu une heure après est-ce que tu t'en souviens une demi journée après le lendemain et puis il y a beaucoup de choses qui sont ici que tu connais déjà que c'est juste des choses à réactiver tu vois c'est pas forcément des choses à apprendre de zéro donc t'as déjà la mémoire t'as déjà la mémoire qui est à moitié acquis ou quasiment tu vois c'est juste des trucs qui est réactiver dans ta tête tu vois ce que je veux dire ouais d'accord je vois ce que tu veux dire ok et puis voilà l'examen tu veux le faire ah oui tu veux le faire en off pas en live c'est ça ah non en live ça va me perturber rien que là ce qu'on a fait là en live tu me posais rien que l'écriture des canins normalement ça vient tout seul et là j'étais en live j'étais complètement perturbé je vais me ruiner l'examen si je le fais pas promis je ne tricherai pas si il y en a qui croient parfois c'est pour vous c'est pas pour moi tu sais ah oui moi je veux vraiment le faire sur ma table avec pas de bruit rien concentré et en vraie condition avec un timer et je vois en combien de temps je le termine parce qu'on a pas de durée limitée ici non il n'y a pas de durée limitée moi je pense qu'il faut à peu près 3h pour tout faire mais je pense que 3h c'est un peu beaucoup il y a juste la partie orale où je pense que vous n'avez pas besoin de mettre pause c'est à dire que par exemple tu as la partie orale c'est une vidéo tu vois je suis à mon bureau je te regarde et je te dis par exemple chat de show et j'attends et j'attends 15 secondes pendant que tu écris chat de show donc on n'a pas besoin de revenir un peu en arrière on n'a pas besoin de réécouter il y a le temps qui suffit tu peux si jamais ton chat est venu te parler ou si jamais il y a eu un problème tu peux si jamais t'as pas eu de temps c'est possible parce que si tu veux moi quand je l'étais j'ai pas écrit en même temps je me suis pas forcément parfois rendu compte mais j'ai pensé le truc de manière à ce que t'es pas besoin de mettre pause ok bah c'est très bien le but encore une fois c'est pas de te piéger c'est que tu fasses plaisir et que t'arrives à voir que t'arrives à écrire tout ça et bah merci à toi d'avoir joué le jeu et d'avoir fait ça convenablement pour tout le monde c'est bien est-ce qu'on est bon monsieur Farod ? ah bah j'allais te poser la même question est-ce qu'on est bon monsieur Fontanier ? est-ce que je terminerai pas par tous vous féliciter quand même parce que même si vous n'avez pas encore passé l'examen vous êtes tous à la porte de l'examen et c'est énorme en fait parce qu'il y a deux mois peut-être pas vous tous mais globalement vous ne connaissiez absolument rien ah putain on me met pas en full stream comme ça et tu es professeur allez vas-y on t'écoute je vous regarde alors il y a deux mois globalement vous ne connaissiez rien en japonais c'est-à-dire que vous ne saviez même pas ce que c'était qu'un kana vous ne saviez même pas ce que c'était qu'un kanji vous ne saviez même pas ce que c'était qu'une pause qu'un allongement et maintenant ce sont toutes ça ne me perturbe ils en voient plein de cœurs ils sont adorables je le remets s'il y a des cœurs il y a que ça il y a deux mois vous ne saviez rien en japonais et maintenant même si tout n'est pas parfait et entièrement acquis vous avez accumulé énormément de connaissances que vous conserverez à vie et qui vous a grandi à jamais c'était le petit moment facecam mais c'est ce qui est vrai en fait je bois en fait tu sais que quand tu as point de l'angle l'important et notamment le japonais l'important c'est de se lancer tout simplement ah j'ai oublié de faire le sourire attends ah si j'ai fait un sourire je ne sais pas si j'ai fait un sourire ah dans le doute refais-le je crois que j'ai fait un sourire j'ai fait un mini sourire je pense que pendant tout ce live tu as fait au moins un sourire sur mon avis bon au moins c'est bon mais en fait il suffisait de se lancer tu vois le japonais en fait le japonais c'est dur parce que ça paraît dur mais en fait quand tu regardes ce que c'est c'est pas dur ça paraît tellement étranger tellement énorme mais ça allait pas tu vois ce que je veux dire je suis d'accord parce que je suis le premier à m'en être rendu compte entre l'image que je me faisais du japonais et de ce qu'on a fait pendant deux mois et je me rends compte putain mais c'est tellement évident c'est tellement simple il faut juste se lancer tu te rends compte en deux mois en deux mois tout ce que tu as acquis imagine où t'en seras dans deux ans putain j'avoue tu te rends compte mais dans deux ans mais enfin ce sera plié c'est ce que je veux dire ouais j'imagine que j'aurai toutes les connaissances nécessaires pour je sais pas d'être jamais débrouiller tout seul au japon j'ai peut-être pas à tenir une conversation mais moi j'ai atteint un niveau courant en japonais en minon à peu près je dirais bon moi je me suis vraiment mis à fond j'ai fait que ça j'ai vraiment fait que ça que ça que ça c'était mon année 2018-2019 mais ça va très vite en fait il suffit de y aller quoi tu vois d'accord putain t'es chaud t'es chaud après il faut dire aussi nous ce qu'on a fait en deux mois on l'a pas fait vraiment en deux mois on l'a fait qu'en un jour deux heures par semaine donc ça représente rien c'est ça c'est ça c'est ça une heure par jour ça aurait été incroyable ça par contre ouais c'est clair mais après il faut faire que ça donc vous n'aviez pas forcément que ça à faire il y avait aussi d'autres gens qui avaient leur cours leur travail ou toi aussi qui avais ton travail mais tu vois rien qu'on nous mettait en deux heures par semaine sérieusement puis en travaillant un peu entre chaque semaine on arrive à faire des miracles tout à fait je m'en rends compte je suis très content je suis très content que tu m'aies incité autant de fois à me lancer que je me sois lancé que les gens ont suivi dans le chat et les commentaires je reçois tellement de gens de messages privés de gens qui me disent qui suivent ça qui sont assidus qui m'envoient des photos de leurs cours et tout comme je t'ai envoyé l'autre fois à la part mail la meuf qui a fait le méga résumé en pdf de tous les cours ah j'ai toujours pas ouvert d'ailleurs ah oui faut que je regarde c'est assez impressionnant du coup ouais non non vague d'amour sur vous dans le chat vague d'amour sur toi Julien trop bien je suis trop content de cette aventure et c'est que le début parce qu'on a encore rien fait encore ouais tu me remercieras quand t'auras pu parler avec Miyamoto et qui t'auras dit vous avez un japonais super bon oh mon dieu ah j'ai eu un oula et qui t'auras dit et qui t'auras dit si jamais un jour je vais à Paris je veux que ce soit qu'il me fasse visiter Paris oh mais tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire putain le rêve quoi oh la la mais t'imagines t'imagines si jamais je le croise par hasard et que j'arrive à lui parler japonais tout sera grâce à toi mais je t'ai raconté que moi c'est ce qui m'est rêvé oui mais quand t'as rencontré Sakurai Sakurai je l'ai croisé par hasard est-ce que tu veux raconter l'anecdote ou tu veux la garder allez je raconte l'anecdote pas en plus je la raconte pas souvent alors préparez vous le chat alors Sakurai juste contexte liste qui est Sakurai certains ne comprennent pas forcément Sakurai bah toi dis nous qui est Sakurai Sakurai le développeur et le créateur de la série de jeux vidéo super Smash Bros ouais et avant ça Kirby et aussi Kid Icarus remake sur 3DS donc ouais mais c'est surtout Smash Bros dans notre coeur pour moi ça fait partie des deux dieux vivants actuellement sur Terre c'est vrai le second est en George Lucas et la première fois que je suis allé au Japon donc moi j'ai commencé à apprendre le japonais en autodidacte en 2008 après je suis allé en fac de japonais en fait j'ai commencé le japonais en autodidacte début de 2008 je suis allé en fac de japonais en septembre 2008 en fait je venais d'avoir mon bac donc je suis parti en fac de japonais j'ai bossé comme un taré en un an je parlais japonais et 2010 donc deux ans après je pars deux mois au Japon à l'époque j'étais en couple avec une japonaise donc je suis parti deux mois à Tokyo j'étais nourri logé pendant deux mois donc c'était vraiment l'intérêt j'avais juste mes billets d'avion à payer j'avais beaucoup de chance et en fait elle m'a logé chez elle quoi et on a fait ah non et en fait moi tu vois j'avais regardé sur le site de Sora donc Sakura il venait de créer une nouvelle entreprise qui s'appelait Sora pour le développement de Smash Bros. et le siège social était à Tokyo et non pas à Kyoto Nintendo c'est essentiellement basé à Kyoto c'est là qu'est le siège historique en fait et qu'ils sont toujours mais Sora étant une filiale il pouvait être n'importe où et du coup ça pourrait s'être habillé à Tokyo et en fait moi j'avais vu sur leur site officiel que le siège social de Sora c'était dans une grande tour de je sais pas 80 étages et que par exemple je sais pas à l'étage 21 il y avait Sora et cette tour il y avait l'adresse sur l'estat officiel et je me suis dit bah allez puisque je suis à Tokyo je vais me faire un gros kiff et je vais aller au pied de la tour et je vais regarder la tour en disant voilà je suis au pied de la tour où travaille Masahiro Sakurai qui est j'étais vraiment aujourd'hui un grand admirateur et du coup j'y suis allé avec mon ex à l'époque on y allait on s'est pris une journée c'était dans le quartier qui s'appelait Idabashi je pense qu'il est peut-être toujours au même endroit et je vois la tour et tout qui est une grande tour de verre superbe etc c'était un peu comme si j'étais devant le palais de dieux tu vois et juste je rentre à l'intérieur de la tour parce que tu peux rentrer dans le hall d'entrée et puis après t'as un sas avec un code tu peux pas pénétrer dans l'intérieur si tu veux mais t'as quand même un hall d'entrée et puis je rentre et puis tu vois je me dis ah putain qu'est-ce que c'est beau je suis content j'avais l'impression d'avoir fait mon pèlerinage t'as des gens ils font des pèlerinages religieux bah moi c'était ça mon pèlerinage et puis du coup je reste quand même ça 2-3 minutes je regarde et puis au moment de repartir tu sais ma copine qui me dit bon c'est bon on s'en va j'ai fait allez on s'en va et au moment de repartir je me retourne et là face à moi Masahiro Sakurai tu sais qui qui revenait de sa pause repas et qui me passe devant comme ça mais tu sais genre au ralenti genre on s'est passé il m'est passé devant au ralenti tu sais genre il y avait de l'écho et tout son image était tu vois elle s'est déplacée bref et moi je le vois tu sais je le reconnais directement et je me dis putain tu sais je me dis oh putain ça y est j'ai vu Sakurai mais je vais pas oser lui parler parce que voilà mais tu sais je voulais mais j'osais pas ça s'est passé très vite ça s'est passé avec moi ça a duré une demi-seconde tu vois et je me dis oh putain je pourrais dire que dans ma vie j'ai vu Masahiro Sakurai et tu sais j'avais peur quand même dès le lendemain de me dire est-ce que c'était un rêve tu vois oui je peux comprendre cette situation et de me dire mais est-ce que je l'ai rêvé est-ce que je l'ai vraiment vu tu vois n'est pas tout à fait sûr et puis tu vois il drante son code il ouvre la porte et puis il allait disparaître et en fait là ma copine tu vois elle a compris que c'était lui parce que quand elle a vu ma tête elle a compris que c'était lui et tu vois cette fille on n'est plus ensemble et ça je lui je la remercierai toute ma vie elle a compris que c'était lui et du coup elle a dit c'est ma scène genre excusez-moi tu vois et en fait c'est là qu'elle a créé le contact et là j'ai pris le relais j'ai fait excusez-moi donc en japonais j'ai parlé j'ai fait excusez-vous vous êtes bien Masahiro Sakurai et il m'a fait oui c'est bien moi et du coup bah là il n'est pas rentré du coup il est revenu vers moi il m'a tendu la main ce qui est très rare en fait parce que les japonais ils ne serrent pas la main ils ont très peu de contact physique donc on s'est serré la main et du coup j'ai dit bah voilà je suis français je suis venu de France j'ai dû lui dire un truc genre je suis venu de France pour vous rencontrer ce qui n'était pas tout à fait vrai mais pour continuer oui j'ai dit voilà j'adore tout ce que vous faites la série Kirby Smash Bros etc grand fan au travail etc et du coup voilà j'ai fait mon petit discours de fanboy un peu et il a été adorable il m'a dit bah ça me fait extrêmement plaisir merci pour ce que vous me dites je vous aurais bien monté dans l'étage pour vous faire visiter mais malheureusement je travaille sur un projet top secret donc j'ai pas le droit de vous montrer mes locaux etc et en fait la 3DS venait d'être annoncée donc en fait il avait déjà les 3DS de développement sur lesquelles il travaillait sur Kinkarus donc en fait bien sûr qu'il n'avait pas le droit de m'emmener dans ses locaux mais le mec me balance ça comme ça en mode je vous aurais bien fait visiter mais je peux pas trop sympa il serait proposé de lui-même à te faire visiter trop sympa incroyable et du coup voilà donc on a discuté comme ça 5 minutes ma copine qui a été incroyable me dit est-ce qu'on prendrait pas des photos donc allez on a pris deux photos mais je sais pas si je l'ai pas là sur mon PC mais bon je te l'avais envoyé est-ce que tu veux que je la montre parce que j'ai préparé elle est sur mon téléphone là c'est pas vrai depuis tout à l'heure je cherche je cherche et je l'ai retrouvé c'est le meilleur c'est le meilleur vas-y attention alors je la montre voilà nous avons la photo juste là alors sur le fond vert ça bug un peu donc pour celles et ceux qui peut-être le reconnaissent maintenant chaque fois qu'il y a un Nintendo Direct c'est lui qui présente Nintendo Direct de Smash Bros donc attention cette photo date d'il y a il y a combien de temps à peu près il y a 10 ans c'était le 31 juillet 2010 ouais c'est ça 10 ans vous remarquerez qu'en 10 ans il n'a absolument pas changé et je parle pas de Julien il a même rajeuni c'est incroyable alors sachant que ma chemise n'est pas du tout comme ça en vrai là on dirait une chemise qui fait un peu vache mais en fait elle est pas du tout comme ça elle est blanche et bleue oui 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 tout à fait mais là le fond vert ça bug un petit peu c'est le fond vert c'est le fond vert ok cette photo est incroyable et en fait ce jour là j'avais mis une chemise à fleurs donc là on voit pas mais c'est une chemise à fleurs parce qu'en fait Sakurai il ne met que des chemises à fleurs et en fait je le savais parce que dans chacune de ses interviews il met des chemises à fleurs donc ce jour là j'avais mis une chemise à fleurs et ça m'a pas raté il avait lui-même une chemise à fleurs ce jour là putain mec tu t'es provoqué l'occasion tu t'es crié l'occasion et ça a marché mais c'est trop bien voilà on a fait deux photos puis après je suis rentré et ça a été incroyable c'était incroyable écoute c'est une très belle anecdote que tu nous as partagé avec nous et je t'en remercie merci à toi de l'avoir raconté je sais que pas beaucoup de monde la connaissent mais bon ça fait plaisir que tu nous l'aies raconté et j'ai hâte que tu puisses nous en raconter une dans le même ciel putain oui je me le souhaite pour moi déjà j'ai hâte franchement j'ai hâte bon c'était super Julien merci de nous avoir accompagné sur finalement ce cours qui a duré une demi-heure plus long que prévu je vous en prie ça m'a fait très plaisir bravo encore à vous pour tout cet apprentissage japonais et réviser bien merci est-ce que tu voudras qu'on réitère l'expérience peut-être à la fin du chapitre 2 enfin de la saison 2 bien sûr alors honnêtement je pense que vu la vitesse à laquelle vous allez vous aurez terminé la saison 2 avant que le dernier cours de la saison 2 ne soit terminé ah ne soit publié ah d'accord actuellement il reste 3 en comptant le bilan et l'examen il reste 4 vidéos à sortir sur la saison 2 et en fait vous aurez parce qu'en fait je travaille sur une autre vidéo qui fait pas partie des cours où vous aurez terminé la saison 2 je pense avant même que tout soit publié mais oui on se refera ça bien sûr avec grand plaisir d'accord oui parce que comme je sais que tu lives pas souvent donc je sais pas si tu veux te créer toi-même une rareté de ta présence je sais pas non oui c'est pas ça c'est juste que moi enfin à l'époque je faisais des lives sur Gamey Live mais j'ai arrêté parce que déjà j'ai pas le matos suffisant tu vois là mon PC a craché juste parce que je suis sur Discord et ensuite parce que j'ai pas j'ai pas forcément moi j'arrive pas à gérer le split plus de chat plus plein de trucs ou OBS oui je comprends et puis je suis sur Youtube donc voilà mais oui on pourra si ça vous a plu moi ça m'a plu ah oui oui mais j'ai regardé le chat de temps en temps les gens étaient très contents de ta présence et c'était super cool super et bien écoute on va s'arrêter là je vais te quitter Julien je vais prendre mes 5 dernières minutes avec le chat pour papoter donc voilà je pense que t'as déjà tout dit mais si jamais tu veux t'adresser une dernière fois au chat peut-être faire une dernière fois la publicité de tes réseaux profites-en parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'apprécient beaucoup finalement et qui t'ont découvert par le biais de ces lives ben oui vous avez la chaîne Youtube cours de japonais vous avez pour les réseaux sociaux vous avez alors 3 réseaux sociaux qui sont tous très différents vous avez Twitter sur lequel je tweet des choses un peu sérieuses et surtout liées à mes cours de japonais mais aussi à ma vie de manière générale le réseau social sur lequel je me suis beaucoup mis dernièrement et sur lequel je suis beaucoup plus actif c'est Instagram où là vraiment en story je raconte pas même mais je mets des trucs qui sont pas liés aux cours de japonais je mets souvent du smash là tout à l'heure j'ai mis ma pizza parce qu'en fait il y avait une part de ma pizza où il n'y avait pas de garniture c'est-à-dire que j'ai sorti ma pizza du carton il y avait une part vraiment tir à voir où il n'y a pas de garniture c'est juste de la pâte donc là c'est beaucoup plus pour voir le 3 euros 3 euros la garniture donc c'est plus pour voir des trucs en off ou des photos avant j'étais plus actif sur Twitter maintenant je suis plus actif sur Insta et sinon vous avez Facebook où là Facebook c'est strictement publication des vidéos là c'est strictement des cours de japonais mais c'est genre il y a très très peu publication parce que c'est surtout pour faire signe quand il y a une publication sur Youtube donc surtout Twitter et surtout Instagram voilà et si on fouille bien est-ce qu'on pourrait trouver sur ton Twitter une vidéo de toi en convention qui me bat à Smash Bros ? oui elle y a encore je ne sais plus si c'était sur Twitter ou en story Instagram je ne vous rappelle plus c'était sur Twitter c'était c'était il y a longtemps c'était le 31 avril 2018 ah ouais 2018 c'était il y a deux ans on revenait de Geek Days Ren ah ben voilà c'était il y a deux ans donc s'il y a des courageux qui veulent se la retrouver vous saurez quoi taper dans la barre de recherche pour la trouver je vous fais confiance ben c'était trop bien merci encore Julien pour ta présence on va te laisser là retourner à tes occupations je termine juste par je vais faire mon outro de vidéo avec un petit sourire je pense que je ne peux pas tamer de la meilleure manière oh mais oui je vais essayer je vais essayer de vous le faire en version 2015 parce qu'en fait là vous voyez je suis beaucoup plus vieux que dans les vidéos que vous regardez en fait parce que les vidéos que vous regardez c'est tout de tout de 2015 je suis plus vieux etc et j'ai pas le même comportement en fait donc je vais essayer de vous la faire avec le jeu d'acteur de 2015 à l'ancienne ah oui on va être nostalgique trop bien chers élèves j'espère que ce cours de japonais vous a plu continuez de bien travailler n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook sur Twitter quant à moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dire et je vous et je vous donne rendez-vous au prochain coup voilà c'est tout le temps fantastique bon merci Julien passe une très très bonne soirée merci encore d'avoir arrêté là bisous bisous merci à bientôt mec ciao oh incroyable c'était incroyable il l'a fait mais c'était pas prévu je pensais pas qu'il allait le faire il l'a fait mon dieu oh c'était bien c'était bien c'était bien je suis trop content ce live ce live était très 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 cool et je suis très content je sais pas quoi dire c'était cool je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça il a parfaitement terminé il a fait ça à son outreau mais à l'ancienne c'est vrai parce que dans les vidéos qui sort aujourd'hui son outreau est un petit peu différent maintenant donc c'est super cool mesdames mesdemoiselles et messieurs j'espère que ce dernier live de cours de japonais avant l'examen vous aura plu donc je vais encore une fois répéter comment ça va se dérouler dans les semaines à venir je vais prendre un petit peu le temps aussi le magnifique sourire il a bien appuyé tout il sait d'où il vient t'inquiète pas je vais lancer le générique de fin en même temps pour toutes les personnes qui ont participé ce soir et que je n'ai pas lu malheureusement merci aux modérateurs et modératrices aussi qui étaient là ce soir pour vous modérer vous mettez une grande aide et je vous en remercie donc nous avions qui ? nous avions Etarax79 qui a Prime nous avons Lorevo qui a sub pour ses 10 mois bientôt un an nous avons Ronix YouTube qui a resub pour ses 5 mois nous avons Link the Fox pour son premier Prime ce soir nous avons Zeo Zedig pour ses 2 mois nous avons Aro Gigantia pour son sub Prime nous avons Clara455 qui a resub pour ses 2 mois nous avons Katsukyo pour ses 11 mois ah non pardon Katsukyo qui a raid avec 11 personnes ah bah c'est gentil ça je l'avais pas vu merci beaucoup nous avons Mavrook 878 qui a resub pour ses 2 mois Nolan 18 pour son Prime Lilou Kitsune qui envoie 200 bits feuille de papical qui resub pour ses rien du tout qui resub pas qui offre un sub à Luna Conquerax qui a apparemment fait un raid de 34 personnes et que aussi je n'ai pas vu c'était il y a une heure donc il ne doit plus être là mais merci merci à lui mec c'est très gentil de ta part nous avons Lyoko 31 qui a resub pour ses 5 mois je prends tes rediffes de japonais demain d'accord nous avons Kitsune merci beaucoup merci pour ta donation je n'ai pas pu lire ton message désolé c'est vrai que je lis très peu quand je suis en cours japonais je me rattraperai demain durant le cours de Super Puppers le cours non le live de Super Puppers Mario nous avons Nocsh qui a sub pour la première fois de sa vie bienvenue à lui Rimbo Vero qui a resub pour ses 6 mois Ronex Youtube qui offre un sub à Mr Evans qu'est-ce que c'est gentil ta part Delacroix Pixie Lilou Kitsune qui envoie des bits et Option 288 qui dit bonne nuit Youtube et vous pouvez souhaiter bonne nuit Youtube puisque nous allons nous quitter là mesdames mesmoiselles et messieurs donc qu'est-ce qui va se passer voilà donc les lives qui vont arriver quand le live va s'arrêter si vous revenez sur ma page Twitch vous verrez qu'il y a à la place des lives il va y avoir un planning qui va se créer donc vous verrez qu'est-ce qui va se passer alors lundi il y a ça mardi il y a ça mercredi il y a ça et pour les cours de japonais en particulier donc là je m'adresse aussi à Youtube donc semaine prochaine mercredi pas de live rien du tout même pas moi qui fais du gaming rien pas de live c'est entre guillemets un repos mais en vrai je pense que je passerai mon examen mercredi j'espère si jamais je sens qu'il manque encore quelques jours de révision je repousserai je le ferai un autre jour genre samedi, dimanche lundi, mardi c'est pas grave mais en tout cas je le ferai avant le mercredi d'après qui sera le mercredi de correction je vais renvoyer ma copie à Julien mais on corrigera ma copie tous ensemble en live parce qu'il y a aussi la correction en fait mais je compte sur vous pour ne pas tricher et le mercredi d'encore après sera le premier cours de japonais de la saison 2 cette fois-ci et donc là on repart sur de nouvelles bases on est reparti pour des nouveaux cours de japonais mais cette fois-ci dans la grand-mère et comme Julien nous l'a dit et nous a même rassuré ça sera un peu plaisir ça sera beaucoup plus facile et j'ai très hâte et ce sera même très très joli apparemment il a dit que ce sera très beau qu'est-ce qu'il se passe il y a un problème ah attends qu'est-ce qu'il se passe Julien essaie de me rappeler ah bah attends je te rappelle Julien allo attends je sais pas j'avais pas vu il m'a envoyé un message il y a deux minutes oui allo tout le chat m'a dit de rappeler Julien je alors peut-être qu'il a encore des soucis alors on va voir je suis en train de l'appeler ah oui que tu m'entends parce que tu me vois bien tout à fait oui je t'entends je me vois bien excuse-moi j'ai oublié de faire un truc super important alors attends je te remets à l'écran du coup non c'est tout simplement de te féliciter en fait mais au moment où je rapprochais je me suis dit putain c'est pas vrai parce qu'en fait tous ces cours de japonais ça aurait pas pu avoir lieu sans toi et t'as animé ça mais comme un maître et moi tu sais j'ai regardé tous ces cours et j'ai été vraiment choqué de voir à quel point au niveau de l'animation t'as réussi à à tenir cette classe à animer cette classe à les garder soudés mais à faire ça et en fait j'ai beaucoup d'amis aussi qui ont regardé tes cours et qui me disaient mais en fait Farod il est incroyable il anime de manière géniale et tes cours ils sont transformés par lui parce que lui-même il arrive à retransmettre tes cours avec sa passion à sa communauté et en fait si vous êtes autant à avoir réussi à apprendre c'est pas que grâce à moi c'est parce que le délégué de classe il est incroyable et vraiment je te le dis moi j'ai déjà fait du live donc je sais ce que c'est tu fais ça d'une manière incroyable franchement tu as tout mon respect pour la manière dont tu as su animer ça voilà je m'en vais bisous bisous trop délire oh mon dieu il est vraiment parti comme ça mais putain mais c'est bon merci beaucoup Julien c'est très très gentil le professeur lui-même qui me donne des éloges je ne suis pas prêt à accumuler autant de compliments c'est extrêmement flatteur ce qu'il a dit c'est très très gentil et encore une fois c'est un travail d'équipe s'il n'y avait pas ses cours à lui moi je ne ferais pas ça du coup ah mais il m'entend donc je pense oui s'il n'y avait pas ses cours moi je ne ferais pas ça indirectement s'il n'y avait pas vous qui me regardait et qui me soutenait indirectement en étant là je ne ferais pas ça non plus si j'étais tout seul je le ferais de mon côté tout seul et donc du coup je ne l'aurais sûrement jamais fait on ne va pas se mentir c'est le principe du live et le principe que je sais qu'il y avait à l'époque je ne sais pas on était à combien 400-500 viewers c'était quand même énorme comme chiffre je me suis dit putain il y a quand même 400-500 personnes qui comptent sur moi et qui attendent mes cours tous les mercredis pour apprendre une nouvelle langue donc je n'ai pas le droit à l'erreur tu vois c'est pour ça que je me suis senti très mal ce soir de quand même poser des questions de vocabulaire que je ne répondais pas parce que je ne me sens mal pas par rapport à moi mais par rapport aux gens qui dépendent de moi parce que comme moi je dépends de vous parce que vu que vous êtes beaucoup à me regarder ça m'incite à faire des lives indirectement il y en a parmi vous qui dépendent de moi si je n'avais pas fait ces lives là vous n'auriez pas eu envie de les faire vous voyez ce que je veux dire donc en fait on est tous on se tient tous par la main en fait de chaque côté et moi je tiens la main à Julien qui la tient à moi et moi je la tiens aux abonnés et qui de vous de votre côté vous la tenez à moi mais vous la retenez à Julien vous voyez ça fait un cercle on se tient tous par la main et tant qu'on reste soudé accroché on va juste continuer à avancer et à apprendre vous voyez ce que je veux dire donc voilà c'est grâce à tout le monde grâce à Julien grâce à vous grâce à moi c'est cohésion de groupe l'équipe c'est le principe d'une classe scolaire et c'est super cool voilà donc c'était sur ces belles paroles très très mignonnes qu'on va véritablement s'arrêter là mesdames et messieurs je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne nuit rediffusion YouTube je te dis du coup pas à demain pour Popper Mario Life is Strange et tout ça mais pas à la semaine prochaine pour le cours japonais on attendra deux semaines très bonne soirée à tout le monde amusez-vous bien et au revoir YouTube à bientôt YouTube au revoir